Wow! Quel podcast légendaire! Un podcast! Légendaire! Légendaire! C'est tabarnak, il y en a un qui crie fort. Il a bu beaucoup de gin. La personne qui criait vraiment fort a bu beaucoup de gin. Parce qu'aujourd'hui, c'était un podcast que j'ai invité Greenwoods pour les plus intimes. Greenwood. What the fuck? C'était pas drôle. Ah ouais! Mais aujourd'hui, on a parlé de tout de rien, mais surtout de rien. C'était vraiment de la bonne. On a discuté un peu de sa vision de l'industrie de la musique, de où est-ce qu'il partait, de comment il s'est ramassé là, de sa consommation de drogue à une certaine époque, de l'arrêt, de où est-ce qu'il s'envoie, où est-ce qu'il se voit dans quelques années, d'où il vient, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est triste. On a parlé de tout et de rien. C'était vraiment de la bonne. No joke, ça a été un de mes préférés, man. Un de mes préférés. Là, je dis ça parce qu'il est là. Non, 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 c'était une joke, c'est une joke, c'est une joke, c'est une joke. Non, 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 c'était vraiment un bon podcast. Ça a été vraiment de la bonne. Je vous invite à l'écouter du tout début jusqu'à la fin, mais surtout, je vous invite, guys, ceux qui ne sont pas encore Patreon. Parce que le Patreon, c'est un des Patreons les plus fucked up que j'ai fait. Genre dans le sens où on a parlé de... Hey, man. Tu sais, quand je dis qu'on parle de tout et de rien, là, on a parlé vraiment de tout dans le Patreon. C'était... Des fois, je me dis, des fois, on s'incrimine dans le Patreon. Fait que... Mais ce qui se passe au Patreon reste dans le Patreon. Fait que c'est correct, c'est le fun. Et j'aimerais aussi remercier Salvatore qu'on a d'ailleurs bouffé dans le Patreon. Ça a pris un bon petit laps de temps où on ne parle pas puis qu'on vient se dévorer des pointes de pids qui sont actually délicieuses. Et, comme à mon habitude, je fais une pub gratos. Gracieux, c'était Corinne. Je m'habille au Simons. J'adore le Simons. Corinne, je t'aime beaucoup. C'est notre cordeau. Être en tabarnak à chaque fois que je fais de la promotion gratuite pour une compagnie. Mais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je m'habille bien. Le monde m'en parle. Puis c'est au Simons. Promenade Saint-Bruno. Esti, c'est juste à côté, là. Sur ce, allez vous commander de la putain de Salvatore. Assoyez-vous. Écoutez ce podcast magnifique. C'est de la calisse de bonne puis j'espère qu'un moment donné on va faire une vidéo de Snowboard, moi et Greenwood. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, yo, c'est des insides. Écoutez des podcasts. On va pouvoir avoir des insides. Quand vous allez me croiser dans la rue, vous allez me poser des questions puis quand vous allez croiser Greenwood dans les shows, vous allez pouvoir y dire « Hey, ouais, ça a l'air que t'as... Qu'est-ce que t'aimes, Greenwood? » Écoute le podcast. On va le savoir. Puce! Bon podcast. Mon gars, man. Ça fait plaisir, man. Je suis content. Cheers. Cheers, mon gars. Merci pour les beaux mots aussi. C'est pour ça que je voulais venir ici parce que c'est le fun. Tranquille. Ben oui, man. C'est ça que je trouve nice. Il n'y a pas de cassage de tête, les sites. On peut parler un peu de... Oui, puis je te collerai. Ce n'est pas dans un coin non plus, des fois, des questions. C'est quoi ta position? C'est qui ton top 3? Oui, on connaît des podcasts d'un même. Oui, my man, my man. La politique, straight up. Non, mais je les adore, les gars. C'est juste, les gars. On n'est tellement pas le même genre de... Oui, puis c'est ça. Puis là, tu sais, comme je viens de drop mon album et je suis comme en deux projets. C'est ça, hein? J'étais dans de faire comme un podcast plus ça. Là, tu viens de drop ton album, mais là, tu en as un autre qui s'en vient déjà. Ben non, là, j'ai... Tu es déjà en train de work, maintenant. Oui, mais tu sais, on commence déjà à travailler sur le prochain, for sure. Mais là, c'est ça. Tantôt, on te disait de quoi, on était en haut, puis là, j'étais comme Chris. Si on est déjà en train de commencer le podcast, tu disais genre... Ouais, on s'était vus de... Parce que là, G7, avant que je m'en vienne, il m'a rappelé un moment qu'on... Avec un frac, Cy, rest in peace, là, un frac, là. Mais bref, on s'était croisés, puis moi, j'étais comme... Je me souviens pas vraiment, man. Ouais, ben... C'est en 2015, man. Ok, tu te souviens même de l'année, puis tout. Ouais, yo, c'était 2015-2016, là, tu sais, comme je te comptais off-cam, c'était dans le temps je suis là avec un vieux dude qui nous donnait de la dope un peu, un dude un peu croche. T'as-tu dit son nom ou non? Non, je pense pas. Non, hein? C'est juste que son nom, il a... Tu sais, c'est ça. Son nom, quand c'est par un P, là. Ouais, ouais. C'est que ADHD, mais d'autres choses. Ok. Ouais, c'est ça. Il avait fait Rapolitique, lui, je me souviens. Il était quand même bon. Il avait quand même une petite bonne plume, mais tu voyais qu'il était sa pinote. Non, Rap Académie. Rap Académie. C'est quoi que tu l'as dit, pis là, on s'était croisés. Je me rappelle, tu sais, on faisait la première partie d'Infrac pis Saï à Grosse Bertha, à Berthier. Dans une salle, tu sais, c'est genre de gig de bord, genre que comme tu joues devant genre 10 personnes qui sont assises pis qui sont en calice. C'est sûr qu'en 2015, on n'était pas rendu, en tout cas, Gros Big, on n'était pas rendu à faire des clubs soda. Ouais, c'était comme vraiment une gig miteuse, même pis je me rappelle, je t'avais vu dans les chiottes pis, tu sais, mettons, la première conversation que j'ai eue avec toi, t'étais comme assis sur la bolle, la porte ouverte, man. Classique. C'est de la bonne, là. Classique, man. Classique. Mais ça, je l'ai fait encore. C'est pas ça qu'ils disaient ça tantôt. J'étais à rien de me larguer une pisse parce que je pisse assis, guys. Oui, oui, nouvelle. Ça y est, man. Billy, là. Billy QC, là. Toutes les... Comment tu appelles ça, là? Les trucs à potins, là. Comment tu appelles ça? Je sais pas, le Narcity and shit. Ouais, c'est ça. Comment tu appelles ça? Les trucs... C'est quoi le nom de ça? C'est des... C'est à potins, mais... En tout cas, whatever. Mais ouais, le truc ça de même, ça va être comme, ah oui, Adamo... Adamo a des problèmes de prostate. Adamo a des problèmes de prostate. Mais je pense que c'est parce que je suis... Chris... Mais non, c'est si bas, j'ai de la misère à parler. Admettons, je peux pas être pris dans une boîte collée, sinon je fais de la claustrophobe. Peut-être que c'est ça, man. Peut-être que pour ça, je laisse tout le temps la porte ouverte. Je peux pas être enfermé. OK, ouais, sinon tu te sens pas bien. Je suis pas bien, man. T'as le pipi gêné quand tu vois pas personne. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, c'est le contraire. Je fais pas pipi s'il y a personne. Ouais, c'est ça. S'il y a pas un chat, je suis pas capable de pisser, man. Faut qu'il y ait quelqu'un. Faut qu'il y ait quelqu'un. Faut pas que je pense au fait que je pisse, non, dans le fait. Non, non, mais... Puis là, dans le fond, toi, t'as commencé à faire du rap à cause de ADHD ou...? Ben non, moi, j'en faisais déjà dans le fond. Comme je te disais tout à l'heure, moi, je viens comme... Je représente Joliette, mais comme je viens de Mondeville. Une bonne demi-heure plus loin. Ouais, c'est comme creux-creux dans les régions. Puis c'est ça, j'ai commencé à faire du rap à cause j'écoutais Word Up Battle puis genre, je fumais du pot. La bonne époque, là. Ouais, je m'envoyais chier avec mes chums puis turns out que là, j'ai comme découvert genre deux rappers. En fait, les deux seuls rappers du coin que j'avais vus qui habitaient à Joliette puis moi, je montais sur le pousse. Hey, ça, c'est bon, man. Là-bas, aller chiller avec eux autres. Puis la première fois que j'ai été, c'est là que j'ai rencontré ADHD. Puis c'est ça, puis je suis arrivé là-bas, man, puis c'était comme un... No disrespect, mais c'était comme un peu un... C'était un peu un... Un crack-out, là. Ouais, ouais. Quasiment, là. Puis c'était comme une roulotte, mon gars, puis on chilla dans la roulotte puis c'est ça. Puis là, je me suis mis comme à rapper avec ces gars-là puis... Mais ça t'a-tu appris quand même pas mal? Je veux pas oui, là. Ouais, ouais, mais c'est lui qui m'a pas rendu toutes les bases, là. Toutes les techniques, là. Lui, c'était vraiment un gars de technique. Moi, je suis plus vraiment là-dedans pour en tout, là. C'est quand même pas mal plus mélo que ce que lui faisait, là. Mais tu sais, à ce temps-là, j'écris au feeling, là. What's up, man? Didier, putain, Didier en arrière. Le manager qui rentre, est-ce-tu? Il arrive en retard, est-ce-tu? C'est quoi ça? Non, 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 mais c'est ça, man. C'est de là que ça a starté, vraiment, tout ça, man, mais... Puis Azouel est arrivé quand? À ce moment-là? À quand même tard, là. Tu sais, moi, mettons, j'ai découvert... Là, après ça, j'ai eu un couple d'années de dope, puis après ça, comme j'ai tombe down de tout, puis j'ai eu une longue relation de 4 ans, puis là, j'ai eu un break-up, puis après ça, j'ai sorti un EP. Puis ça, c'est en 2020. Azouel, lui, il venait, ou ça faisait pas longtemps qu'il avait sorti leaving. Puis il avait comme découvert un de mes tracks par pur hasard, puis il m'avait comme DM sur Instagram. Puis là, on se parlait un peu sur Instagram, puis il a comme annoncé sa première tournée qu'il a faite, puis il cherchait une première partie, puis comme sur Spotify, quand tu regardais les autres artistes les plus écoutés, genre, c'était moi le premier, fait qu'il m'a juste texté pour savoir si j'étais down. Ça fait du sens honnestique qu'on work ensemble. Ouais, si j'étais down, genre, de le suivre on tour en première partie, puis on a fait ça, man, puis ça a le même. C'est là que ça a commencé à comme la... Ouais, puis c'était... Puis le premier tour, c'était comme vraiment fucking lit, là. J'ai plein de... Genre, mon producer, Cook Dabby, s'il a fallu se faire piquer une shot. On avait une gig à Sutton. On avait une gig à Sutton. Je sais pas si tu vois c'est où, là, man. Ouais, à peu près, ouais. En tout cas, c'est une petite gig, là, on fait le show, tout se passe bien, puis c'était la fête à Cook, puis après, on est comme sortis genre d'un bar de Sutton, puis c'est très anglophone, genre, comme spot. Puis là, Cook, il parle avec une fille... Cook, si je me trompe pas, c'est le chum à Rosalie. Ouais, c'est le chum à Rolessor à Star. Je sais même pas si ça a été dit quelque part. En tout cas, là, c'est dit, là. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que là, Cook, il prend une photo avec une fille parce que c'est sa fête comme en même temps que Cook. C'était sa fête, la date de show-là. Après, il y a son chum. Ouais, son chum. Puis là, à un moment donné, on voit un gars sortir du bar, mon gars, avec un genre, un petit gros mallet de blond, genre, man, puis genre, tu sais, genre, une chemise déchirée au manche, genre, tu sais, un redneck un peu. Puis là, il regarde Cook puis il dit, il dit, « Do not touch my fucking girlfriend. I will fucking stab you. » Il regarde Cook puis Cook, il est comme show-marde sur son sel, genre, il est en live Instagram, mon père. Ah, wow. Fait que là, l'autre, il commence à se... Là, il l'envoie... Il est cocky, ce quoi. Hein? Ouais, ouais, c'est ça. L'anglophone, il le trouvait cocky. Ouais, mais dans le fond, Cook, fuck all, là, tu sais, c'est un agneau, il est full chill. Non, il est full chill. Puis là, le gars qui fait mes clips ou qui fait une couple de mes clips, le jumper, je sais pas si tu vois, c'est qui. Ça me dit de quoi, ouais. En tout cas, lui, il mène up devant Cook, genre, puis il se m'a envoyé « Chill, dude. » Puis là, le style de redneck, il crisse une shot de sailleur à jumper. Holy shit. Là, moi, je vois ça au loin puis, tu sais, moi, je suis... Donc, jumper, il se fait jump. Ouais, ben, il est juste comme une... Straight up. Puis, tu sais, là, il crisse une shot de sailleur. Puis là, moi, je vois ça au loin, mais moi, je suis pas un fighter, là, tu sais, je suis un skinny white boy puis je vois ça puis comme, je suis sourd, je suis OK, j'ai pas le choix. J'embarcée le temps. Je suis pas en courant, je saute dans les airs. Pac! Il crisse une shot de sailleur au gars. What? Là, le gars, il recule. Là, le gars, il recule, genre. Puis là, il me regarde, puis là, je vois ses yeux comme il devient noir, genre, les feuilles dans sa poche. Là, il sort un couteau, il fait slack. Il sort le couteau. Moi, je recule, là, il avance, là, tout le monde arrive puis là, il pousse le gars pour pas qu'il vienne nous stabber, genre. Là, finalement, le gars, il se pousse. Mon chum, il appelle la police. Là, nous autres, la police arrive, on leur explique what's up avec ça. Après ça, après ça, la soirée continue. On continue à get drunk. Puis... Ah non, il est revenu plus tard. Pas lui qui est revenu plus tard, mais tu sais, tous ses chums, ils étaient là puis ils nous aimaient pas ben, ben. Puis là, on s'en allait dans notre Airbnb, genre, là-bas, ou notre chambre d'hôtel, whatever. Puis là, Aswell, il se met à se poigner avec un gars puis je sais pas s'il serait d'ordre que j'ai dit ça, mais cette shot... C'est ça qui s'est passé, le gars. Cette shot-là, il se met à se poigner avec les gars puis le gars, il verse son pichet de rum and coke au complet, comme sur la tête d'Aswell. Wow! C'est comme ça que le show a fini. Mais ouais, mais tu sais pour dire que comme le premier tour qu'on a fait ensemble, ça a tissé des liens, ça brassait. Fait que là, on a décidé de repartir pour faire une tournée plateau double. Fait que, guys, la meilleure chose pour les artistes qui nous écoutent, les nouveaux, ceux qui sont en train de blow up en ce moment, la meilleure façon de créer des liens, c'est de vous poigner avec des anglophones dans les bords. C'est la best shot. Ça tisse les liens solides. Non, non, c'est une joke, mais je vois très bien le genre de soirée, des soirées de même. On a vécu aussi après OD, des affaires de même. Ah, c'est sûr. Comment qu'il y a du monde qui ne nous aimait pas? Mais surtout que toi, t'étais dans les premières années où c'était comme la folie furieuse. Tu sortis d'OD, genre, pis c'était comme... Pis Big, comme tu disais de Aswell qu'il aimerait sûrement pas quand je raconte ça, je pense que Sandrick aimerait pas ça non plus, mais Sandrick, des fois, il était coquille en tabarnak, j'étais comme Big Cam, toi, là. Raconte une histoire, t'en as-tu une? Ben, Big, ben, j'en ai eu une, on faisait un show, je pense que c'était à Saint-Jérôme, je sais pas, man. Ah, parce que vous mixiez genre vos shows avec la tournée des bars? Non, c'est ça, man. C'est que moi, je suis un calesse de malade. Je faisais la tournée OD, pis en même temps, on faisait la tournée de Gros Big. Fait que là, une soirée, j'étais genre à Sherbrooke, à la commission des liqueurs, en train de me torcher gratuitement avec Sandrick. Je m'accrochais sur les plafonds, man, je virais fou. Pis le lendemain, j'étais genre à Saint-Jérôme en train de faire un show avec les Gros Big. Pis Sandrick, souvent, ils suivaient parce qu'on était tout le temps ensemble. Pis un moment donné, c'est une situation similaire. C'était mon guitariste, John, shout-out, un anglophone. Lui, lui, il était trop énervé, ça l'allumait bien trop d'être comme le guitariste des Gros Big. Comme le superstar. On vivait des shit fucked up. Bref, pis là, il y avait une fille qui le trouvait cute, qui commençait un peu à la cruiser pis tout, mais la fille, elle dit jamais qu'il y avait un chum. Là, finalement, dehors, il se fait courir après. C'était drôle. Le gars, il court après lui. John, il court. Les deux, ils se tournent allentournt dans la rue. Mais yo, c'était à Saint-Georges-de-Beauce. Use-moi, c'était à Saint-Georges-de-Beauce. Saint-Georges-de-Beauce, le gars, I love you, I see you. Mais calice, les gars, les gars, on disait qu'ils ne sont pas confiants envers leurs blondes. On disait qu'ils ont peur que les blondes les trompent. Je ne sais pas si ça se passe de même. Moi, l'habitude, quand je suis en bosse, je suis de même. Je ne suis même pas conscient déjà. Je pense que c'est ça. C'est un mélange de tout le monde est de même et tout le monde est un peu « je ne parle pas à ma blonde ». On dit qu'ils n'ont pas confiance en leurs blondes. Mais avoir les blondes, c'est parce que t'es Adamo d'Odé, bro. Oui, mais ce n'était pas à avoir. Moi, je n'étais pas de même. Cendric un peu. Moi, je m'en collissais. J'aimais mieux parler avec les boys. « Hey, les gros, la blonde ». Moi, je le vois de loin. Ma blonde, elle me fait rire tout le temps. Mais ma femme, je devrais dire ma femme. Quand on sort ou whatever, elle le voit venir à 2 millions à la ronde. Ça, c'est un fan de gros big. C'est tout le temps un bon « fucked up ». « Hey, mon gars, où est-ce que ça ? » Il touche. Il est drunk. Chaque mot qu'il te dit, on dirait qu'il faut qu'il y ait un contact physique. Il faut qu'il y ait un contact physique avec chaque mot. C'est des vrais bons... Je ne veux pas diss mon fan base, mais dans le sens où souvent, c'est quand même des bons « redneck », des bons « fucky ». C'est correct, man. Moi, je les adore. Moi, j'aime ça. Moi aussi, bro. Ce petit côté-là, « redneck », j'ai quand même un petit attachement. Moi aussi, bro. Mais comme je te l'ai dit, je viens de région, région. Mais ce n'est pas « région, région ». Quand tu m'as dit que je viens de loin, c'est la région, j'étais comme « OK ». Le Montville, bro, c'est deep en région. J'avoue que ça sonne. Bro, je n'ai pas d'épicerie. C'est un village. Ah, c'est ça. Toi, dans le fond, ton épicerie, c'est genre un dépanneur et il y a comme une sac dans le depp. Ouais, straight up. Genre marché Richelieu. Ouais, ouais. Je ne sais pas c'est quoi marché Richelieu. Non, mais je suis trop dans les régions. J'habitais à Yamaska pendant un bout et ça m'a donné un peu le vibe. Yamaska, c'est comme un « big ». Juste pour te dire, c'est parce que moi, dans ma tête, tu es à 30 minutes de Joliette, ce qui veut dire que tu es à 45 minutes de Montréal, mettons. Non, je suis plus comme à tout dépendant. Mettons, pour arriver à Schlagas, ça me prend une heure. Ouais, ça. Toi, tu arrives vite à Saint-Léa au nord mais tu arrives moins vite. C'est ça? Non, Schlagas, c'est plus proche. Ah, pas vrai? Je ne suis pas bon dans la géographie. En tout cas, c'est pas un avancé en corolliste mais dans le sens où nous autres, j'étais comme banlieue de Sorel. Genre, c'est Sorel, c'est la grosse ville. Big, un moment donné, je me serais tout le temps de ça. Pas en voulant dire que Sorel, ce n'est pas une belle ville, mais tu sais... Non, mais j'aime les gens de Sorel, mais ce n'est pas une belle ville. C'est ça. Ça pue. Non, non, mais... Oh my God! Ça commence mal, le podcast. Je suis en train de dire que mon fanbase, c'est des pouquies et que Sorel, ça pue. Ça commence vraiment mal, le podcast. Non, c'est une joke, c'est une joke. On y a, ils ont voulu le savez. Là, je vais me faire jump. Prochain show, je me fais jump. Tu ne te ferais plus jamais bouquet à ça. Je vais l'appeler jumper. Big, viens me battre. On va critiquer des liens, my man. Mais ouais, fait que là, tu as commencé tout ça en 2015, mais en 2015, ça veut dire que 2024, il y a 9 ans... Christ, tu avais 15 ans. Oui, j'avais 15 ans quand j'ai commencé. Fait que là, dans le fond, tu viens de t'incriminer. Tu étais dans un bar à 15 ans en train de te battre. Non, non, mais le show avec jumper, c'était le tour avec Aswell. Fait que c'était comme en 2020. Mais c'était dessus. Ah, OK, OK, OK. C'était pas long. OK, OK, OK. Ben oui, je faisais des gigs de bar à 15 ans. Comment ça fonctionnait? Est-ce que le monde de bar stressait que ça? Ben, je faisais pas beaucoup de gigs, là. Tu sais, je faisais comme... Tu sais, je rappelais sur des type B genre full old school, genre, pis c'était juste comme... C'était mes premières gigs ever. Fait que... T'aimais-tu ça, ces gigs-là, ou bof? T'as-tu payé en bière, là? Ben oui, j'étais... Bro, j'étais même pas payé en bière. J'étais mineur, bro. J'étais payé en... plus introverti, genre, fait que plus gêné, pis comme, tu sais, quand t'as pas de crowd, c'est tough, là, faire des shows pas de crowd. C'est sûr que t'es déjà passé par là, tu sais, c'est un peu, là. J'ai toujours eu un petit crowd, là, à quelque part, ben j'étais quand même fucké. J'ai toujours été comme... Yo, ça va avoir l'air pas humble, là, mais j'ai toujours été un petit gars populaire, là, mettons, à l'école and shit, mais... Ben non, mais tu sais, t'étais connu, genre, dans tout... Dans mon hood, là. Ouais, ouais. Apicerie, il y a sûrement pas de spot pour faire un show, là. Non. Il y en a pas pantoute, hein? Il y a même pas comme un bord du coin ou... Ben c'est genre... Ouais, là. Il y a un bord du coin, mais à part des machines, il y a pas grand-chose. Ouais, pis il y a genre les quatre même dudes. Ben en fait, tu sais, j'ai tous mes boys qui viennent de là-bas, fait que genre... C'est chill, là, ça. Quand on va là, c'est nice parce que Chris, c'est tout le monde de mon hometown, genre. Pis j'aime ça, cette tranquillité-là, mais genre... C'est ça qu'on parlait, t'aimes ça, toi, être dans ta bulle, dans tes affaires. Tu serais pas capable... Penses-tu que tu stresserais genre plus, admettons, d'être à Montréal, mettons? Habiter à Montréal, t'as un appart, t'as ton spot. Ouais, je pourrais pas d'entendre. Je pense pas pouvoir vivre d'entendre. Banlieu, je serais d'entendre, tu sais. En fait, je pense quand même à me rapprocher de Montréal, mais tu sais, quand même dans un spot... Genre Joliette, là. Ouais, ben plus proche, là, tu sais, mais genre, tu sais, mascotte, genre type shit, là. Je sais pas si tu es... Je suis situé à proximité. C'est pas... Pas dans l'épicentre, genre, là. Tu sais, moi, j'aime ça, genre, me coucher le soir pis comme qu'il y ait pas de bruit, genre. OK. J'ai quand même besoin de ça, là. Mais tu sais, j'ai grandi là-dedans toute ma vie, fait que... Pis là, moi, comme je t'avais dit, je te l'avais déjà dit la première question que j'allais te poser, mais c'est parce qu'à t'écouter, souvent, tu parlais de pills, tu parles de... T'es quand même bien open sur ça, là. C'est le côté de, genre... Là, comme tu disais, ça me fait un peu peur parce que j'ai l'impression que plus je vais être connu, peut-être qu'ils vont être comme... Tu glorifies la... La drogue, mais c'est pas vraiment ça que tu fais. Non, mais tu sais, je parle de la réalité que je vis, la réalité que j'ai vécue. Pis même, tu sais, honnêtement, live, je suis plus... Je suis plus autant druggie que j'ai eu plus light, genre, back then. Pis, tu sais, c'est... Pis, tu sais, ça va se ressentir aussi dans mes prochains projets, for sure, là. Est-ce que tu parles plus, genre, du passé, là, tu sais, genre? Ouais, ben, c'est ça, tu sais, mettons, les trois derniers projets que j'ai sortis, Are You Okay, Late Night and Hard Bricks, pis TPL, mon dernier album, c'est ça, c'est vraiment comme... Ça parle beaucoup de ma vie d'avant, genre, pis... Tout ce que j'ai vécu. Pis là, éventuellement, tu sais, je suis en train de... de travailler sur de la nouvelle musique, pis ça va prendre une autre direction, for sure, là. Pis TPL? Genre, TPL? Non, je suis pas diagnostiqué, parce que mon médecin de famille a pris sa retraite, mais tu sais, j'étais en processus de test, pis ce que j'ai dit tout le temps... Tu diagnostiques toi-même? Non, je m'auto-diagnostique pas, mais tu sais, moi, c'est parce que, tu sais, j'écoutais l'album, pis je trouve que ce qui personnifiait bien l'album, genre, c'était... c'était le trouble de personnalité limite, parce que, justement, dans l'album, tu peux ressentir beaucoup de... Up and down. ...d'instabilité. Pis tu sais, moi, j'ai toujours... j'ai toujours, tu sais, flirté avec la dépression, pis tout, je suis quelqu'un de... Anxieux and shit? Ouais, je suis quelqu'un de super anxieux, pis tu sais, j'ai déjà fait des dépressions, j'ai vu des psy jeunes, pis tout, fait que, tu sais, c'est un peu de tout ça que vient le nom de cet album-là aussi, là. Pis sans aller trop deep, est-ce que le fait que t'es dépressif, ça vient de la famille, ça vient du passé? Quand t'étais kid, est-ce que t'as un enfance fucked up? Non, tu sais, j'ai eu quand même une bonne famille, mais tu sais, c'est ça. Ben, mon père, tu sais, lui, il flirte un peu avec tout ça, là, tout ce qui est dépression, il fait de la phobie sociale aussi, pis tout. Ça, avec le fait que, tu sais, j'ai commencé à consommer vraiment jeune, que, tu sais, j'avais de la misère à trouver ma place, tu sais, même très, très jeune. Fait que là, je me suis retrouvé dans des vieux patterns. Ouais, c'est ça, très introverti. J'ai toujours été dans... Ouais, c'est ça, j'étais introverti, pis je me suis retrouvé comme dans une instabilité comme constante jusqu'à aujourd'hui, là, tu sais, c'est depuis récemment, fait peut-être un an, là, comme que je peux dire que, comme, j'ai le contrôle, genre, de ma vie, genre. Fait que, quoi, fait que je pense que, tu sais, c'est un mélange de tout ça qui a fait que je suis comme ça, mais, tu sais, j'apprends à dealer avec, là, pis, tu sais, à un moment donné... Parce que ça, quand j'avais vu TPL, là, j'étais comme Chris Troupe de Personnalité Limique, là, j'étais allé lire. Là, j'étais comme qui, t'as peur de perdre, genre, tes boys ou whatever, ou est-ce que tu as un vrai thing, dans le sens où, tu sais, mettons, tu crées des amitiés pis t'as peur, genre... Mais moi, j'étais un hypersensible de base, pis, tu sais, ça, c'est un trait, un trait de... des personnes qui ont un trouble de personnalité limite. moi, je vis les trucs, genre, super intensément, genre, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, pis j'ai beaucoup de mots de swing, genre, au travers d'une même journée ou whatever, fait qu'on essaie savait un peu de tout ça, mais non, je suis pas diagnostiqué. C'est pas diagnostiqué, OK, je comprends, je comprends, mais c'est ça, mais c'est quand même fucked up de prendre la dope, comme tu disais, à 15 ans de même, j'ai fait... Toi, toi, toi aussi. Same shit, ouais, ouais, same shit, ben, tu sais, peut-être pas autant que toi, parce que quand t'en parles, t'as l'air d'en parler comme si t'étais quand même deep, là. Ouais, ben, c'était... Tu sais, de faire du push pour aller faire du speed, c'est quand même quelque chose, là. Ouais. Non, mais c'est vrai pareil. c'est ça, pis tu sais, je suis grateful en crise d'avoir été capable de me sortir comme un peu de tout ça, parce que, tu sais, moi, il y a plein de boys que j'ai, que tu sais, genre croise dans le centre-ville de Joliette, pis qu'ils ont des problèmes de schizophrénie, genre, faut le chou. Ah, ouais, hein? Ouais. Ouais, pis tu sais, j'ai un de mes amis, justement, tu sais, la track Tommy sur mon album, c'est un track sur un de mes chums de gars qui s'enlevait à vie, pis lui, tu sais, avant son décès, tu sais, justement, il est tombé, genre, dans une genre de spirale, comme il consommait plein de pills, pis je suis sûr que t'as déjà connu quelqu'un, tu sais, qui consomme plein de pills, pis qui perd un peu la carte, genre, pis qui déconnette, genre, de la réalité. Ouais, il est décédé, moi aussi. Ouais, ça, ça, ça. C'est lui que je te parlais quand je te disais, ah non, mais des fois, tu peux trouver quelqu'un qui te fait de la bonne dope, après ça, je suis comme, ouais, mais il est mort, fait que moi, c'était peut-être pas, c'est peut-être pas le best, là, mais. Rest in Peace, by the way. Je ris, mais c'est pas drôle. Ouais, mais Rest in Peace à Tom aussi, man, pis c'est ça, man. Ça a été un peu ça, ma vie, pis tu sais, moi, justement, dans mes tracks, je conseille pas à personne, genre, de... Non, c'est ça, t'es pas en train de vendre ton... Ouais, c'est ça. Yo, prends de la dope, tu vois, ça va être bon. Non, mais c'est comme, au même titre qu'un street dude, genre, va parler de sa réalité à lui, moi, je parle de ma réalité à moi, pis... que ça en déplaise à certains, je m'en coller, ça. Pis parlant de déplaire à certains, est-ce que... Tu sais, tu dis que ton père était quand même dépressif, il flirte avec ça, pis ta mère, de son côté, comment qu'elle voyait ça, son petit gars, son petit bambin de 15 ans qui s'en va se doper en faisant du rap, elle devait pas être... Ben non. Elle devait pas être full, ah yes, le rap, c'est bon. Ben vraiment pas, là. Elle devait trouver ça vraiment pourri. Mais tu sais, c'était même pas... Tu sais, c'était même pas genre... Ça a jamais été vraiment dans les projets de vivre de ma musique, tu sais, jamais je me suis dit moi, dans la vie, je vais être rappeur, tu sais, c'est... C'est juste que je fais... Ah non, jamais, genre, t'avais même pas ce petit rêve-là qui... Ben oui, là, tu sais, à quelque part, mais tu sais, genre, c'était tellement... Ça paraissait tellement loin, genre, pour moi, que tu sais, je fais juste de la musique pour moi puis je voulais faire de la bonne musique, essentiellement. Puis justement, en 2020, quand j'ai fait mon premier EP Are You OK? Là, j'ai commencé à faire des tracks que j'aimais vraiment puis que je voyais vraiment un potentiel que ça pouvait expend. Puis c'est à ce moment-là que tu sais, j'ai commencé à vouloir, tu sais, genre... Ben est-ce que c'est un mélange de genre j'ai décidé de vouloir ou est-ce que c'est un mélange de genre t'as juste trouvé ton style aussi, là, parce que tu sais, au début, tu me parlais que c'était du rap-rap, mais après ça, t'as évolué puis t'es plus... T'es plus enligné vers, mettons, plus d'harmonie, plus de chant, plus de mélodie, moins de kickage technique. Ouais, puis c'est quand que j'ai découvert aussi toute la scène, plus emo rap, genre, tu sais, Juice WRLD, Lil Peep, XXXTentation, etc. Tu sais, ça, c'était du rap, mais qui me parlait plus, genre. Fait qu'à ce moment-là, quand j'ai compris que je pouvais faire ça, ben là, c'est là vraiment que j'ai trouvé mon bag. Puis en fait, c'était déjà ça que je faisais sans même m'en rendre compte, genre du emo rap, mais tu sais, mettons, en 2020, c'est là que j'ai vraiment pris conscience que Chris, OK, c'est ça que je suis en train de faire, fait que je vais pousser là-dedans, puis peut-être... C'est là que t'as commencé à comprendre, genre, OK, il y a peut-être de quoi faire, il y a peut-être une avenue possible dans le rap, genre. Ouais, straight up, man, puis après ça, ben, on a fait les moves, puis on a grind, puis la vie a été généreuse avec nous autres. Fait que penses-tu que tu vas mourir à 27? Je pense pas. Ben non, je t'ai une idée. C'est pas une impréhension. C'est pas ça. Hé, mais ça serait-tu pas triste genre dans 4 ans? Oh, shit. Non, mais t'as 3 ans. Non, non, mais... Arrête, là, Big. Moi, le 25, il me fait quand même peur, Big. Ah, ouais? Ouais. Mettons le... Non, mais le... Pense pas à mon âge, à moins, man. T'as, c'est 40, là. En fait, le 40, le 40... On parle de tes affaires, là. On va parler de mes craintes après, là. Non, mais t'sais, le 20, c'est good. Le 18, c'est good, genre. Le 25, c'est comme... C'est parce que tu t'en rends pas compte, le 18, le 20. Tu penses pas à, genre, je vieillis. Ouais. T'es juste en train de vivre. Ouais, c'est ça. Mais quand t'arrives à 25, c'est que là, tu réalises que, comme, OK, ça avance, là. Ouais, puis là, tu commences à comprendre aussi que, comme, tu deviendras jamais, comme, genre, t'sais, t'es ce que t'es, puis tu vas avoir tout le temps 25 ans pour le reste de ta vie, moi, je pense, là. Moi, ma théorie, c'est que tu restes à 25 le reste de ta vie, peu importe où est-ce que t'es, là. À un moment donné, t'arrives à un stade qui est, comme, t'sais, le inner, le... Le inner toi, là, le vrai toi, là. Ouais, le vrai toi. Le fondamental reste, là. Ouais, ouais, c'est ça. Tes fondamentaux sont là forever. Ouais, ouais, c'est sûr que... Tu peux changer, oui, sur certaines sphères, mais c'est vrai que ta personnalité est généralement bien fondée, là. C'est bien là, là. C'est bien ancré, là. Fait que... Qu'est-ce que t'en penses à 25? Pourquoi ça te fait peur? Tu trouves qu'il manque de quoi, ou...? Non, non, mais, t'sais, c'est le fait de vieillir, bro, puis de, t'sais, se bâtir une vie, genre. OK, hein. Après, c'est deep, à la calice, c'est ce qu'on parle, là. Ben, c'est pas si deep, c'est real. C'est ce que tout le monde vit, au final. Tout le monde vit. Ouais, c'est ça. On le vit. On le vit tous. On le vit tous différemment, mais, de ce que je comprends, c'est que depuis que t'as rencontré Didier, ça va mieux, là. Ben oui, man. C'est une câline. Pause. Non, mais, man. Mais c'est ça, man. Au jour le jour, bro, puis je fais de la musique, puis je fais de la musique qui connecte avec moi le plus possible tout le temps, man. Puis je pense que c'est ça qui a payé jusqu'à date. Fait que c'est ça qui va payer pour... Ouais, mais je trouve ça intéressant, man. Mais est-ce que tu penses... Ça, c'est drôle, parce que je t'amène un questionnement que moi-même j'ai eu il n'y a pas si long. C'est... Est-ce que tu penses que si, admettons, tu te revires un matin, tu te lèves, puis là, il y a juste... Tout va juste fucking bien. Ça va juste tout le temps bien, puis t'as plus de problème, t'as plus rien. Est-ce que tu serais encore inspiré pour faire de la musique? Je pense que ouais, là. Mais je pense que ce serait... Ben, tu sais, même, déjà, là, ça va vraiment mieux comme que ça allait, même dans le processus de mon dernier album. Mais est-ce qu'il faut que tu te mettes dans un environnement, genre un peu, genre, tu penses à des vieilles shit, des vieux problèmes? Je pense pas, non. Ben, c'est ça que j'essaie de déconstruire live, tu sais, puis de juste faire de la musique qui est plus proche de qui je suis, genre, présentement, plutôt que de la musique qui est proche de la personne que j'ai été. T'es pas trop, trop nostalgique? Ben non, là, bro, je chillais dans des « There and Me », genre... Il y a pas de nostalgie là, là, big, c'est juste triste. Je voulais juste sortir de là. Ouais. Mais... Non, mais oui, oui, tu sais, ben, je sais, j'ai aucun regret de ma vie d'avant, mais comme live, bro, je vis ma meilleure vie, c'est-tu, je tour, puis les gens, ils viennent, puis les gens sont fins, ils connaissent les lyrics au show, puis je tripe, fait que... Est-ce que tu vis de ta musique? Ouais, je vis de ma musique... C'est fou, là, pareil, le big. Ça fait deux ans que j'ai, comme... À peu près deux ans que j'ai drop-out de tout, là, mais mettons que je suis capable d'en vivre puis d'avoir un revenu conséquent, comme pour subvenir mes besoins, ça fait peut-être un I guess, là. C'est fou, pareil. Ouais, c'est une scène, là. Puis là, ta mère, mettons, parce que dans le début, on a flirté avec l'idée... On a flirté avec maman? Non, 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 pas ta mère, j'ai flirté! Non, 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 en plus, ta mère, elle doit avoir quoi, genre 45, genre? Ouais, 50 quelques. Ah, 50? Excuse-moi, mais je suis... Ah, non, mais dans le sens, t'as-tu eu jeune ou t'as eu quand même... Jeune. T'as eu jeune, genre une vingtaine d'années? Vingt-cinq, genre? OK. Ouais, je vois le genre. Vingt-cinq puis vingt-huit, genre, I guess. Je sais pas. Ça veut dire que tout est né en... Attends. J'ai un 2000, moi. 2000 piles? Ah, c'est vrai, 24? Ouais. Wow! 8 janvier 2000. Qui est direct, là, 7 jours après que le monde est catché, c'est correct, là, il n'y aura pas de crise dans l'an 2000. Ouais, c'est ça. Les ordis, c'est good. C'est arrivé, tout. Ben, le way, t'as vu... Là, je suis chaud du cocair, mais t'as vu, Elon Musk, il a annoncé qu'il avait implanté la première puce dans un cerveau, genre. Non, j'ai pas vu ça. Fait que le monde va pouvoir... Puis il y a aussi les genres de... Le Apple Vision, genre, tu tapes sur un ordi comme avec tes doigts, de même, genre. Genre, il n'y a pas comme de clavier, genre. Ah, OK, OK. Tu peux faire des recherches juste avec le casque. Pour vrai? Genre, c'est straight up, ouais. OK. Puis ça, oh, c'est... Putain, on s'en est où, man? Genre, non, non, mais pour vrai, c'est fucké en crise parce que ça, c'est le genre de shit qui me fait peur, no joke. Tout le AI shit, toute l'intelligence artificielle and shit, c'est quand même épeurant, Big, ça va tellement vite, tu te reviens de bord, tu vois Taylor Swift se faire péter, là. Quoi? Non, non, mais... Non, 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 mais... Non, 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 il a mis le chien. Non, 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 mais c'est vrai, il a pas eu un enfant qui est genre... Non, non, mais c'est vrai, il faut que tu expliques ton point, bro. Non, mais dans le sens, c'est des choses, c'est même plus qu'est-ce qui est vrai ou pas, genre... Il a comme eu un affaire, il me semble, elle avait pas fait une vidéo de porn pis genre, c'était pas vraiment vrai. C'était genre du deep fake, genre... C'était elle, deep fake. Ah ouais, c'est fucked up, man. Pis là, elle était comme... Pis là, en plus, elle, c'est quand même Taylor Swift, là, on s'entend, là. Taylor Swift, c'est genre... Tout le monde en parle partout, là. Pis là, ça a pris, quoi, 10 heures, je pense. Ça a duré 10 heures que c'était en ligne pis après ça, qui avait downloadé la photo, les photos, les vidéos, je sais pas quoi. De Taylor Swift qui se fait péter. Ben, je sais pas, là. Je sais pas c'était quoi exactement, là, mais excuse-moi, j'ai peut-être été un peu rough dans ma façon de l'amener, là, mais c'est juste... C'est juste que là, après ça, c'est comme, il y a ça, après ça, il y a d'autres... Mettons, tu peux créer, genre, Justin Trudeau qui dit des shit, là, t'es même pas sûr si tu dis pour vrai ou pas. Ça, c'est que le début. Même pour le monde de la musique, là. Drake qui fait des tracks, M&M qui fait une track, mais c'est même pas lui. Là, tu peux faire dire n'importe quoi à qui tu veux. Là, man, c'était peurant. Toi, t'as pas peur en tant qu'artiste, genre, de perdre un peu ton... Ben, tu sais, je pense que... Tu sais, chat GPT, je pense qu'il rappe mieux que moi, là. Ouais, mais tu sais, je comprends, ça fait peur, mais je pense que, tu sais, tu peux pas vraiment te battre contre cette affaire-là, pis que c'est juste que la musique va évoluer à quelque part, pis ça me surprendrait vraiment comme qu'un jour, on arrive à un point où les gens aient envie d'écouter de la musique par AI, parce que, tu sais, oui, les gens, ils vont s'attacher à la musique qu'ils vont écouter, mais je pense qu'ils s'attachent aussi à l'humain derrière, pis à l'humain avec qui ils connectent, genre. Parce que moi, je t'aurais aimé me dire que... Tu sais, peut-être pour des shit plus pop ou des shit plus EDM, genre, on va arriver à un stade où il va y avoir des artistes AI, mais je pense que, genre, les vrais, comme, légendes de la musique qui vont... Ils vont transcrire des prochaines années, genre, ça va être way plus fort comme ça a toujours été parce que je pense que dans le meilleur des mondes, ça va peut-être créer un effet aussi positif au niveau du... de la musique en live, dans le sens d'un show. Le monde va peut-être plus s'intéresser à aller les voir en show, en live, parce que, genre, c'est lui, pour vrai, qui performe dans ma gueule. C'est hot, là, tu sais. Parce que là, à moins qu'il commence à faire des robots AI, ça commence à me faire peur, mais je veux dire, je pense pas qu'on soit rendu là. Ben, bro, moi, sur mon TikTok, je vois des affaires de genre de... Tu sais, genre, des robots alarmés, là. Je sais pas si t'as déjà vu des heures de clip. Ouais, j'ai vu ça passer. Genre des robots, des robots comme qui ont... Ils visent un vrai dude avec un AK-47, puis ils visent un genre de mannequin, I guess, puis il est capable de comprendre que ça, c'est un humain, il faut pas qu'il te gonne. Ça, c'est un mannequin, puis il te gonne, là. C'est juste, ça va devenir genre deep, genre real quick, là, je pense. Comment il t'aurait demandé à te faire payer pour faire ce test-là? OK, je vais demander à un robot. On va demander à un robot. On a besoin... Tu sais, des fois, t'entends la radio, là. On cherche des femmes de 45 ans et plus qui conduisent genre 8000 kilomètres par année. OK, ouais. Là, ça va aller jusqu'à 10 000 piastres. Mais là, on cherche un dude qui est prêt à se faire gun par un robot. On veut tester s'il est capable de faire la différence entre un humain et un mannequin. Combien t'aurais demandé? Je sais pas, bro. 150 000, je pense, je te le fais. 100 000, peut-être même. C'est vrai? Non, mais bro, s'ils sont prêts à le tester, c'est parce que, quelque part, la technologie comme... Tu fais confiance. Tu fais confiance au système? Et qu'est-ce qu'il dit que t'as pas déjà une puce dans le corps? Big, les vaccins, COVID. Non, 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 je dis de la merde. Toi, combien? Combien, toi, tu... Moi? Moi, je l'aurais juste dit que j'aurais jamais appliqué. Non? J'aurais... Des fous, toi, Chris. Je peux-tu être là, bon? Combien ça coûte pour regarder ça? J'aurais payé 1000 piastres pour être là. Si ce faire gunner, je sais pas, c'est une belle image à avoir en tête, là. Ben, c'est clairement pas une belle image, là. J'ai jamais vu quelqu'un se faire gunner. Non, mais pour vrai, je pense qu'on est vraiment, vraiment beaucoup de monde sur la planète qui ont jamais vu ça, mais ça arrive. Où est-ce qu'on en va? Non, mais c'est vrai, pareil, tu sais, comme la guerre and shit, là, tu sais, des fois, nous autres, on est tellement dans notre petit monde, dans nos affaires, on fait nos podcasts, on fait nos ci, on fait nos ça, on check nos stats, nos streams, mais il y a du monde qui se font gunner, là. Ils s'en calissent des streams, ils s'en calissent des AI and shit. Là, je veux pas aller full deep, mais genre, des fois, on oublie, man. On oublie qu'on est ben en tabarnak, man. Ouais, for sure, man. On se stresse pour des petites affaires quand il y a du monde qui vit des réalités, ouais. C'est fou, man. C'est fou, là. En tout cas, on partira pas là-dessus, là. Mais ça me touche, man. C'est rendu, ça me touche de plus en plus pis j'ai de la misère à comme garder ça en dedans. Toi, t'es... Ça, c'est la quarantaine, je pense. Fuck you, j'ai 35. Je t'eniaise. Cheers, man. En tout cas, merci encore une fois, man, d'avoir accepté. Je trouve ça vraiment cool. Pis là, je veux savoir, moi, mettons, Greenwoods, tu te vois où à 35? Je sais pas, man. Yo, si ça se passe bien, moi, je veux créer une carrière sur le long terme, évoluer avec ma musique, faire évoluer ma musique. T'es là pour le marathon, t'es pas là pour un sprint, là. Ouais, straight up, man. Ça a toujours été la mentalité pis ça va toujours l'être. Pis, mettons, les femmes. Les femmes? Ou les hommes, je sais pas, là. Non, les femmes. Quelle est ta question? Ben, je suis juste... Mettons, je te dis juste les femmes, pis... Ben, je suis récemment en couple. Oh, OK, 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 excuse-moi, je voulais pas... Je l'ai même pas dit à mon manager encore. Il est en arrière, mais il doit savoir c'est qui, par contre. Non, je sais même pas c'est qui. Ah, non. On peut-tu... C'est une exclusivité. C'est une exclusivité, là, Narcity, là. Ah ouais, là, ils vont s'énerver, le Greenwood. Mais, OK, pis, comme, à cause que tu m'as parlé de mon avis, tu sais, quand t'as dit j'ai eu une longue relation de 4 ans, après ça, t'as fait ton EP, ça, ça t'a clairement inspiré, tu sais, je veux dire, vivre un break-up, je pense que c'est la chose la plus inspirante. Même si c'est fucking whack pis c'est pas le fun, mais genre, ça inspire à écrire les astuces tounes, là. Moi, j'ai plein de tounes que j'ai écrites que j'ai jamais sorti. Y'a un de tes plus gros tracks, moi, je me rappelle, je voyais ça, Back Then, c'est quoi, le nom du track? J'ai Line. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'était deep, là. Mais, ouais, mais où est-ce? Grosse conne. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est vrai. J'ai évolué, là. C'est pas de faire Suman. Non, non, non. C'était Suman, c'est une maison de moi. Ben non, j'ai jamais dit son nom, là. Mais tout le monde le connaît. C'était ça dans la toune, là. Je dirais pas ton nom, mais tout le monde le connaît. Puis là, mes amis étaient comme, oh, punch. En tout cas, mais non, non, c'était, mais c'est vrai que c'est inspirant. Fait que, tu sais, là que t'as vécu tout ça, t'as pas eu un traumatisme, genre des femmes, là, genre, non, je veux plus me faire briser le cœur, fuck that shit, les meufs, je tiens ça loin. Mais tu sais, c'est ça, moi, ça fait quatre ans que j'ai pas vraiment vécu de relation, puis c'est ça, moi, quand je suis sorti de ça, tu sais, j'étais comme vraiment à terre, genre, surtout au niveau psychologique, tu sais, comme tu dis, t'es proche de tes émotions. Oui, mais mon self-esteem, comme, il était vraiment à terre parce que, tu sais, puis c'est pas la personne qui jetait ça vers moi volontairement, mais il y avait beaucoup de violence comme psychologique un peu inconsciente parce qu'on était jeunes dans cette relation-là, genre, fait que moi, c'est bon que tu t'en rendes compte, au moins. Oui, mais moi, quand je suis sorti de ça, tu sais, c'était vraiment comme, je voulais plus jamais, là, tu sais. C'était dans le même verre, éventuellement, si tu vieillis puis tu rationalises toutes les affaires puis tu comprends que si ça arrive puis qu'il y a une première relation, anyway, je pense que c'est tout le temps une affaire qui est comme dans des gros pics émotionnels, genre, puis là, ben, aujourd'hui, je pense que je suis dans quelque chose de bien plus stable, plus sain. Dans ta propre tête, genre, aussi? Dans ma propre tête puis dans ma relation, ouais. Mais tu l'as rencontré où si c'est pas trop indiscret? Ben, de base, c'était comme... Je ne dis pas que c'est une fan, là. Non, de base, c'était une fuck friend, genre. Ah, OK. Mais tu sais, j'étais down sur elle, genre, mais comme... Tu sais, je n'étais pas capable de me laisser aller, justement, parce que j'avais comme un blocage au niveau relationnel puis on a juste continué à se voir puis éventuellement, ça a débloqué. Mais ça a-tu été long... Tu sais, si tu me dis, genre, ça a été ma fuck friend, ça fait deux semaines, là, c'est pas... Non, mais on a été fuck friend longtemps. Longtemps, c'est ça. Non, mais vous avez appris... Ouais, c'est ça. Puis tu sais, ça faisait comme déjà quatre ans que j'étais célibataire, fait que... Comment tu... Excuse-moi, même là, je te pose des questions. Là, j'aurais l'air d'un petit gars de 22 ans qui n'a jamais vécu ça parce que, bien que ça fait tellement longtemps, je suis en couple puis comme je te disais en avant, en fumant une clope, je suis un fumeur social, j'ai comme... Là, c'est la mode, de poser, genre, c'est quoi ton fucking body count? Ouais. La première fois que j'ai entendu ça, je pensais qu'on parlait de mon taux de graisse. C'est quoi ton body count? C'était comme, je ne sais pas, moi, ben, je ne sais pas, j'ai 8% de gras, je ne sais pas. Là, après... Ouais, mais c'est vrai, je te jure, c'est vraiment ça que je pensais. Puis là, j'ai compris, on parle de combien... C'est quoi, c'est genre, il faut que je te donne le nombre de vagins dans lesquels je suis rentré, genre, what the fuck? Je trouve ça tellement... Il y a de quoi de weird? Ironique. C'est tellement whack, cette question-là. Mais bref, tout ça pour dire que je n'ai pas vécu ça, ce fuck friend. Je n'ai jamais eu de fuck friend. Ah ouais? Jamais de ma vie. J'ai juste eu une blonde. Une blonde. Tu n'as jamais eu genre de one night stand? Ah, one night, oui, mais pas fuck friend. Dans le sens, genre one night, ping bang. C'est tout le temps de la merde un peu, fuck friend en vérité. Ah ouais? Puis c'est un des deux qui s'attachent en espérant que les deux s'attachent ou que les deux se désuignent. tu as tous les problèmes de perception puis là, il y a quelqu'un qui se retrouve à avoir l'impression que l'autre, il donne des signes puis là, genre... Tu vois, c'est exactement pour ça que je ne voulais rien savoir. On dirait que je le savais d'avance dans quoi ça impliquait. Mais c'est tout le temps ça. Mais là, dans ton cas, ça s'est bien... Ouais, mais c'est parce que, tu sais, de base, quand on était fuck friend, je pense que les deux, on était aussi dans des zones qui étaient... Fait que les deux, vous aviez ce genre de blocage-là, genre? Elle de son côté aussi? Non, on ne voulait rien de plus. On était vraiment sur la même longueur d'onde à ce niveau-là puis là, ça s'est juste développé naturellement après. C'était vraiment simple. Puis c'est ça que je recherchais parce que dans mon ancienne relation, c'était vraiment comme... C'était comme des montagnes russes tout le temps. C'était une relation toxique puis une relation toxique, j'ai l'impression que c'est tout le temps dans des pics émotionnels. Quand ça va mal, c'est comme... Ça va calissement mal, mais quand ça va bien, c'est comme si t'étais sa... Esti, quel Christ, là? Wow, wow, la Pils, c'est fini ce temps-là, là. C'est fini. C'est fini les Pils, mais c'est ça, c'est comme des gros pics émotionnels puis c'est ça puis là, c'est vraiment plus stable. C'est une relation de... C'est tout le temps normal, c'est tout le temps plate. Non. Non, non, mais tu sais, il y a plein de passion, mais genre, c'est juste comme sain. Non, je comprends, je comprends. Je comprends très bien. C'est ça que je vis, moi. Oui, c'est ça. C'est ça que je vis non-stop, mais qu'est-ce qui a fait que... Là, j'essaie de rentrer dans les... Je suis psychologue, Big. Oui? Tu le sais pas, mais le temps, il y a une mousse. Moi, j'ai étudié en psychologie. Ça paraît. Bref, puis là, je me dis, qu'est-ce qui a créé votre rapprochement peut-être plus émotionnel, psychologique? Excuse-moi, ça m'intéresse. Ça te dérange-tu? Alors, vas-y. Parce que je me dis, est-ce que c'était plus le côté physique? Le côté genre physique, relationnel, genre physique, genre... C'est bon, tabarnak. Puis là, j'ai le goût d'en savoir plus, puis j'allais plus loin dans ce... J'aimerais ça, genre, peut-être que... Ben, c'est les deux, bro. C'était juste... C'était juste naturel, là. Tu sais, je me... Tu sais, puis je suis sûr que dans ta relation, c'est la même chose. Si t'es pas vraiment posé ces questions-là, c'est juste... Non, non, moi, je bande sa part. Moi aussi. Est-ce que je dis de la merde? C'est une pide? Vas-y, le plug, là. Non, non, non. C'est time. Pas besoin. Salvatore! Merci, merci. Tout ça, pendant que je dis, moi, je bande Salvatore. Non, mais... Mais non. Excuse-moi, je pense que le gin, il rentre. Ben, c'est correct, man. Cheers. Il est bon, Chris. Il est bon, Chris. Ouais, il est pas peu, pas peu. Sinon, mettons, ta vie... Parce que là, tu sais, mettons, G7, il me disait, t'es-tu préparé pour le podcast? J'étais comme, ben là, je sais pas, man. Je me prépare jamais vraiment parce que j'aime ça aller, genre, justement, avec le flow. Puis là, c'est pour ça que je pense que que je t'ai rendu un peu inconfortable avec la... Non, 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 bro. Mais c'est juste que j'ai remarqué, man, c'est full populaire de parler de cul dans les podcasts. Fait que là, je me suis dit, Chris, on va en parler. Ouais, mais c'est vraiment, c'est quasiment le nerf de la guerre, bro, pour Blow Up au Québec. C'est ça, pareil, hein? C'est gossant, ça, Chris. Non, mais... Ben ouais, c'est gossant. Un peu gossant. Je suis un peu tanné. Moi, quand j'ouvre mon affaire et je vois une fille qui me propose « Hey, tu veux-tu te mettre ça dans le cul? » Là, je suis comme « Non, man, pourquoi je vois ça masqué? » Ok, c'est beau. Excusez, excusez, je commence à être amère. C'est l'amertume. C'est l'amertume. Ouais, mais là, j'ai vu que toi, tu t'es retrouvé comme un peu dans un beef, là, récemment. T'en as-tu parlé sur le podcast? J'en ai bien... C'est dans le podcast que c'est la partie. Ouais. Mais non, mais le beef, c'est pas un beef. Moi, c'est juste que je dis les affaires puis là, des fois, je me dis « Oh, fuck, man, j'aurais peut-être pas dû dire ça. » Il y a bien des affaires que des fois, moi, je pense. Je le dis en me disant « Chris, c'est normal, on a toutes nos façons de voir les choses. Chris, j'aime pas sa musique, mais la fille, elle a l'air cool. » C'est juste ça, là. Je pense que c'est le mot « Je déteste ». Qui était « Je déteste sa musique. » Mais la fille, elle a l'air cool. Là, là, man, c'est la partie. Roxane, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, bro, tu sais, moi, pendant longtemps, ça va sonner comme une réponse de politiciens, ce que je vais faire. C'est sûr. Mais pendant longtemps, j'ai été un « hater » de la musique du monde, mais à ce temps, je suis capable de... Puis c'est justement encore plus récemment comme là, je suis en train de musique allemand. Depuis que t'as pas le choix, là? Non. Je t'en ai, je t'en ai. Non, mais récemment, j'ai envie de faire de la musique vraiment différente puis je sais pas à quel point comment ça va être reçu par les gens. Puis j'ai vraiment compris que chaque personne fait de la musique qui connecte avec elle-même. Ben oui. Puis que c'est pas fait pour pleure à tout le monde puis il n'y a aucune musique qui est vraiment faite pour pleure à tout le monde. Mais c'est là où moi, je me dis la même chose que les gens devraient comprendre sur les opinions. Ouais, mais tu sais... Une opinion, c'est une opinion, mais c'est juste que là, à cause que moi, je suis un peu connu, ça part en couille. Ouais, mais tu sais, c'est parce que l'affaire la moins nuancée au monde, c'est les réseaux sociaux. Si tu vas dire quelque chose puis tu vas-tu automatiquement te mettre dans une équipe ou dans une autre... Tu te mets dans une case. Ouais, c'est ça. Puis c'est ainsi que les réseaux sociaux sont faits, genre. Est-ce que t'es un gars qui a une bonne relation avec les réseaux sociaux? Euh... Ouais, ça va. J'ai pas axé bien là-dessus. Tu t'en crisses un peu. Ben, non, mais... J'aime ça. Je trouve ça divertissant, mais tu sais, j'essaie de pas trop tomber là-dedans parce que je trouve qu'il y a de quoi de toxique, surtout pour le moral. Quand tu passes ta journée sur ton fond, tu sais, c'est rare que tu vois de la nuance. Tu vois toujours le succès de tout le monde, genre. Ouais, ouais, ouais. Tu vois le succès ou tu vois l'opposé, genre, bang, à pleurs. Là, t'es comme, « What the fuck? » Même là, pas tant que ça, là, tu sais. Non, mais t'en vois pas beaucoup, mais quand ils font, je suis comme, « OK. » On dirait que c'est comme... On dirait que tout est pour faire réagir et non parce que c'est sincère et réel. C'est du divertissement. Puis tu sais, l'important, c'est que ça reste du divertissement. Puis j'ai l'impression que de plus en plus, pour les jeunes, les réseaux sociaux, ça devient comme important dans leur vie. Puis ça devient, tu sais, une réelle dépendance, là, genre, en fait. C'est fucked up, man. Moi, j'ai vraiment... Ça sécrète plein de dopamine, genre, full malsaine. Ben, c'est la dopamine la plus plate, là. T'es couché dans ton lit puis tu fais ça. Ouais, mais tu sais, c'est de la dopamine facile. Puis tu sais, mettons, pour un jeune qui cherche, tu sais, peut-être que tu regardes son cell TikTok non-stop de voir plein de gens successful à longueur de journée, mais ça peut être déprimant, genre, fait que c'est pour ça que j'essaie de... Ouais, là, tu te compares. Comment ça, man? C'est pour ça que j'essaie de, comme, pas trop être... Ben, tu sais, pas trop être into, genre. Tu sais, pas... Pas être into, genre, la consommation non-stop de contenu des réseaux sociaux. Mais quand je te posais la question, je parlais plus, toi, par rapport au contenu que tu crées. Toi, est-ce que t'es... Ah, moi, j'aime ça, là. T'aimes ça créer? Ouais, moi, j'aime ça créer le contenu, là. Le contenu, mais j'ai pas remarqué, honnêtement, je vais pas te mentir, parce que, justement, je consomme pas de... Ouais. Je consomme pas de réseaux sociaux tant que ça, là, parce que... Yo, moi, je suis le gars le plus amer sur la planète Terre quand je regarde les réseaux sociaux. Je suis comme... Tailleur. OK. Tailleur. OK. Là, je suis comme... OK, faut que j'arrête ça, là. Ça me gosse. Fuck that shit. On dirait que je trouve tout le monde un peu cringe. Ça m'énerve. Ouais, je comprends. Fait que là, je lâche ça, parce que sinon, man... Après ça, moi... Puis après ça, quand moi, je pose de quoi, je me trouve cringe moi-même. Là, je suis comme... Fuck that shit. Ben... Tu sais, moi, moi, ça dépend du contenu, là. Mais genre, moi, ce que je trouve cringe, c'est... Tu sais, là, les genres de dudes qui font genre des speeches de genre... Un homme a déjà dit un jour... Si... Si... Si t'as... Si t'as rose fan, c'est qu'elle manque la flamme qui la traverse. Ce genre de... Ouais, ouais, je sais. Ce genre de quote, là, là, je souhaite un nom en tête, là. Ouais. Mais en sérieux, c'est ça. Ah, mais ça, ça, big à chaque fois. Mais ça, bro, là, oh my god, là, je suis genre dude. Ouais. Oh. OK. Sorry. J'ai des mics, sure. J'ai des mics, sure. C'est des mics, sure. Il y a personne qui aurait l'entendu. Ouais. Mais ouais, t'as raison, man. Pour vrai, moi, ça me fait chier. Comme t'as pu voir. Mais genre, pour vrai, la vérité, je suis d'accord avec toi, man. Ça gosse, là, honnêtement. Hé, mais je veux pas tomber dans un mode amer, là. Je m'excuse. Mais c'est parce que pour vrai, je me dis, étant un jeune artiste, tu sais, quand même, les réseaux sociaux, c'est quand même une nouvelle affaire, là. Dans le sens où c'est comme, c'est la pépite d'or pour pouvoir percer puis pouvoir pousser ta musique, pour pouvoir la visibilité, le tout. Fait qu'on dirait que ce qui me gosse, c'est qu'on dirait qu'on n'a pas le choix, genre. C'est ça qui m'énerve un peu, je pense. Parce que, mettons, si t'enlèves les réseaux sociaux, c'est comme... Mais pourquoi ça t'énerve, genre? Parce qu'il n'y a pas aucun autre moyen de promouvoir sa musique. Aujourd'hui, t'as comme pas le choix de passer un peu par là. Ou presque. C'est pas qu'il n'y a pas d'autre moyen, mais je pense que c'est parce que c'est ça le moyen le plus efficace. Tout le monde a tendance à le faire puis vu que tout le monde le fait, ça crée une tangente que t'as pas le choix de l'utiliser. Mais c'est quoi, t'aimes pas utiliser ça? Non, mais j'aime pas me faire dire, mettons, OK, il faut absolument que tu fasses ça, parce que là, il faut que ça... T'aimes pas ça de devoir être dans quelque chose de formaté pour pouvoir avoir... J'aime pas être dans un moule. J'haïs ça, man, ça m'énerve. Je pense qu'il y a moyen de le faire à ta sauce. À ma sauce, c'est ça, mais c'est tough. C'est dur, mais il y a toujours moyen de break le Matrix puis je pense que ceux justement qui le font à leur sauce puis qui sont capables de break le Matrix puis faire quelque chose qui sont proches d'eux-mêmes. C'est tellement beau. Par exemple, j'avoue qu'il y a des réseaux sociaux que je trouve dans le fond. Mettons, je pense à, mettons, les louanges, genre, là. Moi, je trouve que le contenu qu'il met sur les réseaux sociaux, c'est très lui, genre. Puis comme, ils ne se formatent pas dans rien, mais vu que son crowd, ils sont avec lui puis ils sont une belle gang. Ils comprennent, ils comprennent le shit. Oui, ça marche, genre. C'est peut-être parce que je vois ça d'une façon différente étant donné que je suis comme dans mille projets différents. On m'a connu à cause d'OD, on me connaît à cause de Grobig, on me connaît à cause d'Adamo, on me connaît à cause de fucking les podcasts, on me connaît à cause de whatever, on me connaît à cause des streams, Twitch. Fait que là, je suis comme, je me situe où, moi? Comment je fais pour trouver des fois, ça me gosse. Anyway, je peux comprendre, bro, mais je pense, tu sais, il faut faire des sacrifices, man, mais l'important, c'est que still, ça te rende heureux puis que, tu sais, c'est justement que ça ne te fasse pas chier. Si ça te fait chier, fais-le pas. T'as raison. Puis that's it. J'ai entendu un gars un moment donné une fois me dire dans un bar, tout ce qui est tatoué, as-tu un tatou? Oui. Tout ce qui est tatoué est à moi. Avoue que là, t'as caché de qui? Avoue que là, on parle-tu de la même personne? Non, je ne sais pas de qui tu parles. Moi, je voulais juste laisser un long silence. Mais c'est sûr, t'es bon. Mais toi aussi, tu faisais ça. Je me sens que j'avais vu un podcast que c'est ça que tu disais que des fois, c'est comme tu laissais un long silence. Oui, j'adore ça. Des silences malaisants. Tu regardais la cam puis juste rien dire. après avoir dit de quoi qu'il ne fait aucun crise de sens. Mais tu faisais référence à quoi? Tout ce qui est tatoué est à moi. Non, non, ça c'était juste que je voulais juste faire comme une genre de phrase, mais là, c'était vraiment la pire phrase à la terre. OK, tu voulais faire référence à ce que tu disais? Le dude qui fait des quotes en ce filmant. Ouais. Shut up. Le genre de... Après, c'est tellement... C'est ce moment-là que ça me tue bien rède. S'il ne faisait pas ça, ce ne serait pas pire, mais la seconde, il fait ça, je suis comme, c'était pas tendance. Genre, c'était pas... Non, mais tu sais, bro, je peux aller sur Google et écrire les quotes. Je respecte le fait que ça marche, man. Ouais, je respecte aussi. Mais comme moi, quand je l'écoute, ça ne me fait pas faire. Mais ça, ce n'est pas le genre de shit que je masque. Est-ce que j'aime ça de regarder ça et juste... Moi aussi, il y a plein de contenus que j'aime détester. Mais ça, je pense que c'est ça. On est tellement malsains, les humains. C'est correct. C'est le fun. C'est le fun. T'as raison. Je pense que... J'ai besoin de toi dans ma vie plus souvent. J'ai besoin d'avoir toi qui me ramènes. Mais non, c'est drôle, c'est le fun, c'est cool. T'as raison. J'ai besoin de petits bouts de toi. OK. Ton prochain projet, quand tu disais que ça change la direction et tout, c'est en ligne vers quoi? Ben là, je ne veux pas trop, genre... Tu ne veux pas trop te... Je dirais qu'il me met genre à quelque part, mais tu sais, mettons, live, ce que j'écoute, j'écoute beaucoup, genre de folk, de indie rock, genre... OK. Même de new country, un peu, genre, mais comme pas, genre... Mais plus du folk, genre. Mettons Noah Khan, je ne sais pas si tu vois c'est qui. Ouais. Mais c'est ça que j'écoute beaucoup. OK, holy shit, ouais. Fait que là, soul un peu, peut-être? Plus folk, là. Folk, vraiment. C'est plus folk, indie rock, genre... Mais tu sais, là, je suis en train d'expérimenter, puis là, je dis ça live, mais peut-être que... Dans deux semaines, ça va être différent. Ouais, mais... Non, mais live, là, tu sais, live, comment tu te sens? Mais c'est ça, mais j'ai vraiment envie de faire un album, tu sais, différent, puis pas de refaire un peu la même formule que j'ai faite sur le dernier album. Est-ce que tu considères que tu es rendu ailleurs? Ben ouais, certainement, là. Même musicalement, dans mes goûts musicaux, je ne suis plus à la même place du tout que quand j'ai commencé à faire mon dernier album. C'était quoi ton dernier album? C'était quoi tes inspirations à ce moment-là de ce que tu viens de sortir? Ben, j'écoutais toute la scène Emo Rap, for sure, mais j'écoutais aussi beaucoup de rock. J'écoutais beaucoup de punk rock. Je suis tombé dans Sum 41, Good Charlotte, Blink-182, même la nouvelle scène pop-punk, un peu genre avec MJK, Youngblood. Big, c'est drôle parce que c'est exactement ce qu'on se disait, moi pis Doug, quand on écoutait tes projets. J'étais comme, c'est sûr que ce gars-là, il est tombé là. Fait que tu l'as vraiment bien fait, man. J'écoutais ça pis aussi un peu de grunge. J'écoutais Pearl Jam, Nirvana, Pixies, sinon Red Hot Chili Peppers. J'écoutais vraiment beaucoup de rock quand j'ai fait cet album-là. Pis là, ben c'est plus tant là-dedans que je suis. Fait que c'est pour ça que le son risque de changer. Est-ce que tu penses que tu changes de son par projet ou d'inspiration par projet? Parce que je te vois un peu parce que moi pis G7, on est quand même très polyvalents dans nos styles. On sait jamais vraiment on vient de finir l'album. Il reste une toune à faire mais il finit. merci, man. Pis tu sais, c'est juste que d'une toune à l'autre, c'est littéralement parce qu'on est dans une ère de single, on n'est pas dans une ère d'album, on va se le dire. Fait que l'album, on l'a monté comme juste plein de singles mais on ne les a pas sortis parce qu'on attend la sortie de l'album. mais je veux dire, c'est plein de singles. Où je m'en allais avec ça c'est à part mec? C'est pas beau. Fuck! Je m'en allais quelque part avec ça par rapport à toi. Ah oui, c'est ça. Est-ce que par projet, tu switches inconsciemment un genre de style ou c'est juste vraiment ta vie? C'est vraiment, je respecte mes goûts et mes envies artistiquement. Pis that's it. T'es un vrai artiste. J'aime ça comme avoir un projet. Un vrai ça, Didier. T'es un vrai artiste toi, t'écoutes tes émotions pis ça c'est crissement hot, man. Pis j'essaie juste de faire, j'aime ça faire des albums cohérents genre que tu l'écoutes de A à Z pis avoir une belle DA genre qui fait du sens. Mais c'est propre à chacun, c'est pas modé non plus de sauter du du coquelonde. du coquelonde, mettons, tu sais, Russ, c'est un peu ça qu'il fait. Moi, je suis vraiment ce gars-là, je saute du coquelonde. C'est correct. Moi, je pense pas qu'il y a... Il y a pas de façon de faire. C'est ça, il y a du monde qui pense qu'il y a des formules magiques. Moi, je pense que dans la musique, il y a pas des formules magiques. Tu fais ce que t'aimes pis tu sais, des fois, ce que t'aimes, c'est trendy dans le moment pis si c'est pas trendy dans le moment, ça va le devenir éventuellement. L'erreur à ne pas faire, je pense, c'est de tout le temps essayer d'être à jour dans tout. Parce que si t'essaies d'être à jour dans tout, mais tu seras jamais à jour dans rien. Tandis que si tu t'écoutes toi-même, un jour ou l'autre, tu vas devenir trendy si tu fais de la bonne musique. Ce qui est à jour à tous les jours, c'est de t'écouter. Straight up. Mais, ok, si admettons, je te demande, tu te reviens de bord. Il dit qu'il y a trop drôle, celle-là. Si admettons, Straight up. Si admettons, je pouvais te dire que, bois vert, tu te retrouves dans n'importe quelle éra de musique pis tu vas être performant. Tu vas pouvoir... Pis je peux blow, genre c'est sûr que je blow up. Ben c'est pas sûr, mais comme que, tu sais, comme tu vas... Dans quelle éra de musique tu fitterais le mieux, tu penses, mis à part celle-ci parce que clairement, ça va bien, je veux dire. Que tu te mets... Mais que genre, j'aurais envie d'être, genre. Ouais, que t'aurais envie d'être pis que tu penses que tu serais le plus performant pis que tu serais bien. Moi, j'aurais aimé ça genre être fucking Limbiscuit, genre à Woodstock 99, genre. J'aurais aimé ça genre être Fred Durst, man, sur une planche de plywood, genre dans le crowd. J'aurais aimé ça le vivre. Fait que je vois cette éra-là, je dirais. Fait que les années 90. Ouais. Ah ouais, c'est-tu que c'était... Le rock, ça avait l'air de something else, genre back then. C'était quelque chose, là. C'était quelque chose. Pis si, mettons, tu pouvais te revirer de bord et dire, OK, je veux une toune avec tel artiste, même s'il est mort. Bang, là, là, ça se fait pis c'est genre... Dédé Fortin. Tellement d'un avec ça, man. Parce que je pense que moi, personnellement, quand j'ai écouté tes tounes pis tout, je voyais un potentiel à devenir un genre de Dédé Fortin, dans le sens où... T'es ton raton, je crève, genre. Non, 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 on arrête de parler du 27 ans, là. Mais dans le sens où je pense que t'as cette espèce de fibre, là. Ben, j'apprécie. Genre de comme... Moi, je m'écoute, je fais mes shit, je m'écris un peu de tout, c'est mes affaires, je fais ma musique par rapport à ce que j'ai le goût, par rapport à ce que j'écoute, j'écoute ce que j'ai le goût, j'écoute pas pour essayer de plaire à d'autres mondes, pis genre, je vais m'inspirer un peu de ce qui se pung. OK, Taylor Swift, ça pung, je vais écouter ce que ça fait, je vais écouter... Non, t'écoutes ce que ça te tente, pis ça, je trouve ça... Mais t'sais, j'écoute ce que ça me tente, mais t'sais, je réfléchis quand même à mon affaire, pis si je veux faire de la bonne musique qui connecte avec les gens, mais genre... Mais ça reste qu'à la base, c'est un genre de 80%, tu m'écoutes. J'apprécie que tu trouves que j'ai la même fibre que Dédé, parce que pour moi, ça a été quelqu'un qui a joué chez nous quand j'étais jeune toute ma vie. Oui, tout, man. Pis je respecte vraiment, c'est une légende. Je trouve ça tellement insane que genre, t'as 24, j'ai 35, pis on a les deux... Dédé, ça reste un de mes... Mais Dédé, c'était un peu un rapper, je trouve que dans son writing, genre... Oh, il y avait une technique pareille quand même particulière. Il y avait quelque chose de super rap genre dans ce qu'il faisait. C'était du delivery, c'était de la présence, t'sais, c'était pas une belle voix, c'était pas genre « Ah wow, je chante tellement bien ». C'est ça que j'aime, t'sais, moi j'aime les... T'sais, moi je cherche pas à avoir quelqu'un qui a des capacités vocales genre crazy, mais je cherche à avoir quelqu'un que quand j'écoute le track, genre, t'sais... Tu le filles. Je le filles pour le vrai genre. Pis c'est ça, mais pour moi, Dédé Fortin, c'est comme le Kurt Cobain québécois, là. Ben oui, ben oui, 100%. 100%. Où tu places... Où tu places... Ah non. Vas-y. J'ai envie de tirer une pisse. Pas stress. Non, mais c'est pour ça, je trouve ça intéressant parce que t'as une vision quand même de... Attends, mais là, faut-tu réintroduire, bro? Pas besoin. J'ai fini de pisser. Non, non, mais... T'as une vision quand même... Là, on parlait de... T'as allé fumer une clope. Pour un gars qui était fumeur social, je fume pas peur, là, à ce moment-là. T'as genre 20 clopes qui fument. On vient de finir son pack. Non, mais... Je trouve ça intéressant parce que là, tu disais, moi, ma vision, c'est de genre... Ben, vas-y. C'est quoi ta vision, là, prochainement, parce que là, on parlait... Là, t'étais motivé, je t'entendais parler, c'était beau, ce que tu disais. En gros, c'est que je trouve que c'est vrai. Moi, je vais le dire, pas toi, mais je vais le dire. Je pense que le rap, en ce moment, il y a comme un petit dumb down. Il y a comme un petit... C'est en train de... Je te dis pas que c'est en train de mourir, mais c'est en train de genre stagner. Ça stagne. Ça stagne. Je pense pas que le rap est mort, mais je pense que ce que les gens recherchent au-delà du rap, c'est plus de la musique qui connecte avec eux. C'est ça. Que ce soit du rap ou non, genre, il faut juste que, tu sais, musicalement, artistiquement, lyrically, genre, t'as quelque chose à apporter aux gens que les gens peuvent connecter avec. Ça part de où? Moi, je pense que ça part du lyrical shit. Perso, je pense que ça part du lyrical vibe parce qu'on dirait que le monde raconte tout le temps la même shit non-stop. Ouais, ben oui, non, t'sais, moi, j'ai eu cette conversation-là souvent avec Cook, mon producer, pis tu sais, moi, je pense juste que c'est comme un overall, que comme artistiquement, il faut juste que tu stand out pis que t'apportes quelque chose qui est vraiment propre à toi pis qui est unique pis que les gens vont connecter avec. Pis là, c'est ça. Faut pas que tu formates. Ça sert absolument à rien dans la musique de se formater. Ben, c'est le même principe que ce que je te disais sur mes réseaux sociaux. Je suis comme, ça me tente pas de tomber dans un moule. Ben, c'est un peu le même principe. Au Québec, en ce moment, je trouve qu'on est tous un peu, malheureusement, quand il y a eu comme l'essor du hip-hop que là, ça a commencé à passer à radio. Pis là, je te parle de ça, pis ça fait pas si longtemps que ça, là. C'est quand je suis allé à O'Day, ça a commencé, le rap à radio, loud, toutes les femmes savent danser une shit. C'est là que ça a commencé, il y a eu un gros essor, Fou qui est arrivé, Correa se pété, nanana, nanana. Ben, on dirait que depuis un petit bout, on dirait que là, c'est comme, on dirait que les radios, l'industrie a fait en sorte que genre, ok, loud, quand il va sortir de quoi, on va le remettre. Fou qui, quand il va sortir de quoi, là, il y a comme tout le temps les mêmes noms qui repassent, mais j'ai rien contre eux autres, c'est pas ça. C'est juste que j'ai l'impression que ça fait pas évoluer la musique nécessairement. J'ai l'impression qu'on se taigne, pis qu'on fait la même chose depuis trop longtemps, pis qu'on met les mêmes noms. C'est pas grave, man, il y a pas de momentum comme tu dis dans le sens où... Souvent, j'entends cette conversation-là dans le game, mais je pense que c'est un peu de même partout. Les artistes mainstream... C'est juste pain, parce que la tarte est tellement petite. Mais c'est ça. Non, mais ça va toujours être plus dur au Québec pour les artistes. Genre, c'est indéniable, pis ça va être ça. Peut-être forever. C'est plus dur sur l'industrie, mais c'est pas plus dur dans tes shows. Parce que dans tes shows, tu te démarques. Mais tu sais, les radios, s'ils sont dans avec toi, pis qu'ils... Moi, ils sont dans avec moi, ça le pain, mais je veux dire... mais s'ils te jouent, tu sais, tant fucking mieux, man, pis let's fucking go, Mais c'est pas là-dessus qu'il faut que tu dormes, là. On s'en fout à quelque part de la radio. Fais de la musique qui connecte avec toi, pis si tu te mets à avoir des gros spins radio, tant mieux. Sinon, non, mais l'important, c'est que la musique, tu la fasses pour toi, pis tu la fasses pour les gens qui fuck avec ce que toi tu fais. Faut pas que tu oublies la raison pour laquelle de commencer à faire de la musique. C'est ça que le monde perd souvent. En tout cas, ça, c'est ma vision. Parce que moi-même, j'ai passé par là, j'ai passé par un bout. Pis tu sais, je te dis pas que je suis un gros Chris de rappeur, je suis le meilleur sur la planète, pas en tout. Mais dans le sens où je suis tombé un peu dans l'espèce de pattern d'essayer de faire ce qui va plaire pis ce qui va faire en sorte que je vais passer à la radio. Ouais, mais ça, c'est pas la bonne façon. Mais ça, moi, je pense, c'est se tirer dans le pied, tu sais. Exact. Ça sert absolument à rien pis sur le long terme, tu sais, ça t'apportera rien de faire de la musique formatée qui connecte même pas avec toi. tu vas être bien plus gagnant d'entretenir quelque chose qui est propre à toi pis que ton crowd qui te connaît, qui croit en ta vision vont embarquer dedans que d'essayer de faire quelque chose qui est pas toi pis de perdre toutes les vraies familles. Mais ça, c'est là où toi, ton discours par rapport au fait que toi, t'as une vision de ta musique. Mettons, moi, je suis full, je vais faire un folklore restiquable, la route est longue. Après ça, bang, je me reviens, camping, pis après ça, je me reviens pis je fais une autre affaire, je suis beaucoup, ben là, c'est pas encore sorti, mais ça s'en vient. C'est une affaire de péter pis après ça, boum, je me reviens de bord pis là, je fais une toune que je suis un homosexuel qui tombe en amour avec mon meilleur chum. C'est comme, c'est vraiment, ça s'en vient, le gars, mais je veux dire, c'est weird, c'est weird, mais je suis de même, moi, je suis comme, est-ce correct? C'est correct, t'sais, bro, moi, je pense que tant que tu t'écoutes, tes vrais fans, le vrai monde qui te suive, ils vont être là, t'sais. Mais tu vois, et s'ils sont pas là, t'sais, moi, si du jour au lendemain, je décide de prendre une vision totalement différente pis que je fais quelque chose qui connecte avec moi, les gens que je vais perdre, t'sais, c'est sûr, ça me fait chier pis ça me fait de la peine de perdre ces gens-là, mais genre, à la fin de la journée, t'sais, je vais gagner du nouveau monde pis éventuellement, t'sais, si je fais de la bonne musique pis que si j'ai une bonne introspection sur mon art, je crois qu'éventuellement, t'sais, parce que là, tu parlais en haut, tu parlais de déconstruire pis enlever tes patterns, tu parlais de ça, le live, le rôle. Non, mais t'sais, moi, pour mon prochain album, t'sais, j'ai envie de faire quelque chose de différent, j'ai envie de faire quelque chose de... Mais sans perdre le sens de Queen Woods. Ben, t'sais, pis je pense que je la perdrai jamais le sens de qui je suis parce que c'est moi au final, mais t'sais, j'ai envie de faire évoluer ma musique dans une nouvelle direction pis d'avoir quelque chose d'intéressant mais de différent que je dois déconstruire, t'sais, des habitudes de writing que j'ai, des habitudes de beat selection que j'ai, genre, juste pour comme... Fait qu'au final, t'aimes ça changer pareil, t'aimes ça level up ou sentir que tu level up, c'est parce que... Ben moi, les artistes que je préfère, c'est ceux qu'ils sont capables de faire, t'sais, j'aime ça comme... T'sais, moi, j'aime pas les artistes que comme t'écoutes 5 de leur album, t'as l'impression que c'est comme tout le même album pis qu'il y a tout le temps le même track, genre qu'ils font, j'ai. 100% man, big. Pis, 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 c'est ça, pis là, moi, mettons, mes 3 derniers projets, ben c'est tous dans la même tangente pis c'est tous des albums qui... Ben non, ça me gosse pas parce que quand je les ai faites, c'était là que j'étais, t'sais, les 3. Mais live, t'sais, c'est plus là que je suis pis après ça, je vais faire quelque chose qui connecte avec moi pis si ça connecte avec les gens, tant mieux, si ça connecte pas avec les gens... Ben en fait, t'sais, moi, mon objectif avec la journée, c'est de faire de la bonne musique. Fait, si c'est de la bonne musique... En tout cas, là, je l'ai dit en haut, mais là, je le répète, mais tu viendras un moment donné en studio, on va faire de quoi. Ouais, je suis d'entre. T'sais, c'est pas, on va pas révolutionner de quoi ensemble, mais je veux dire, peut-être que ça va te donner une idée, ah, crée, j'ai le goût de faire ça, dans le fond, même. Ouais. Parce que moi, j'aimerais juste s'entendre, j'aimerais ça être dans un, pas dans un boot, mais dans le studio avec toi, savoir vraiment, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Là, tu vas nous sortir des inspirations, tu vas nous sortir des shit, là, je vais être comme, OK, je vois là où tu veux t'en aller, est-ce qu'on peut t'aider là-dedans? Si oui, si oui, si oui, tant mieux, sinon, non, mais je veux dire, j'ai comme un feeling que... Mais ça, c'est fou aussi que, tu sais, moi, mettons, je me souviens de comme, avant d'être, tu sais, dans mon début de carrière, dans le game un peu, puis de travailler avec d'autres artistes, tu sais, on dirait que tu as tout le temps une idée de comment que les artistes travaillent en studio, puis tu dis, lui, en studio, tu sais, ça doit être genre something else, puis au final, on vit tous un peu la même réalité de comme, la musique, c'est un peu genre, tu sais ce que tu fais, mais tu ne sais jamais vraiment ce que tu fais, puis à un moment donné, il y a comme un genre de spark, quelque chose de plus grand que toi, genre, qui fait en sorte que tu fais un track, genre, puis c'est pour ça que, tu sais, il faut que tu te respectes là-dedans, parce que c'est en te respectant, je pense que tu vas tomber sur les hits, puis sur les vrais tracks, genre. Ça, oui, puis en plus, il y a une affaire aussi que j'ai réalisée, il n'y a pas long, man, c'est que, hey man, j'ai 35 ans, puis j'ai réalisé ça, il n'y a pas long, parce que quand j'étais jeune, on dirait que j'étais tout le temps craqué à écrire, j'écrivais non-stop, 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 j'étais tout le temps dans le bout, j'arrivais, hey, j'ai tout de quoi de nouveau, compter, là, on dirait que je me suis dit, OK, là, il faut que j'attende que ça revienne, il faut que j'attende l'inspiration, il faut que j'attende l'inspiration, yo, Big, ce n'est pas vrai, man, en tout cas, pour moi, pour moi, ce n'est pas vrai, parce que j'ai réalisé de quoi, il n'y a pas long, je me suis juste dit, OK, fuck off, telle journée, je m'en vais en studio, on fait un track, on fait de quoi, et Big, je me connais, je me respecte, je respecte ma musique, que je respecte ce que je fais, je ne vais jamais sortir de quoi que je ne trouve pas bon, au final, c'est sûr, ça va être bon, parce que je ne me laisserais pas faire de quoi de mauvais, genre, là, à force de pousser le shit, à force de pousser le crayon, puis me pousser à écrire, puis à m'inspirer, boom, à un moment donné, il y a quelque chose qui pogne, j'écris, puis là, je vais fou, puis après ça, je suis comme, c'est trop malade, mais tu sais, c'est ça, ce genre de spark créatif, tu fais le bon track, genre, qui peut fonctionner, mais c'est en étant en studio tout le temps, que tu ne rateras jamais le moment où est-ce que tu tombes sur ce track-là, par contre, tu sais, je pense que c'est quand même important d'être capable de se laisser vivre, en tout cas, pour moi, mettons, dans mon processus créatif, c'est important que je me laisse vivre des trucs, genre, humainement, pour être capable d'arriver avec du nouveau matériel, parce que, tu sais, mettons, moi, je viens de prendre quasiment, j'ai pris un break de comme un mois, un mois et demi, deux mois, mettons, que je suis comme quasiment sorti de la musique complètement, puis depuis 2020, je n'avais pas fait ça une fois, genre, vraiment me sortir de la tête la musique à 100%, puis ça, ça m'a fait vraiment du bien, genre, parce que justement, avoir la tête qui arrête de rouler, ça m'a permis de redécouvrir l'ennui, tu sais, quand tu t'ennuies, puis que là, tu dis, là, l'inspiration apparaît, justement, ce spark-là, il apparaît, genre, naturellement dans toi, puis c'est là que la machine n'a pas, je pense que c'est juste d'être nuancé, puis d'être capable de trouver la balance entre hard work, non-stop, puis respecter, genre, c'est vrai, il y a deux artistes qui se parlent, moi, je suis dans un autre mood, moi, je te parle de mon mood, puis je suis en train d'essayer de te convaincre que c'est le bon mood, mais dans le fond, c'est mon mood, c'est chacun sa vision, puis c'est ça qui fait un artiste d'un artiste, c'est ça qui est le fun, c'est pour ça, Steve, j'aime ça, c'est ça, merci, ça fait du bien de parler avec un autre artiste, parce qu'on dirait que des fois, ça me recentre un peu, ça me, puis de parler avec des jeunes aussi, pour moi, parce que la quarantaine elle s'en vient, ouais, là je commence à être vieux, yo, Dédé Fortin serait encore plus vieux que moi, je suis sûr qu'il serait encore plus vieux. Tu penses-tu que Dédé Fortin aurait fait des TikTok? Non. J'ose espérer que non, je me dis genre, non, non, il n'aurait pas touché à ça. Non mais tu sais, quand je parlais des réseaux sociaux et que tu n'as pas le choix, ce n'est pas vrai que tu n'as pas le choix. Tu sais, je regarde Loud, il ne pose jamais rien et il ne follow personne, je pense. C'est correct, mais je veux dire, on dirait qu'aujourd'hui, pour pouvoir un peu te démarquer, moi, c'est parce que je suis une bitch. Genre, je suis une bitch dans le sens où genre, je suis un peu dans tout, je suis un peu partout. Il n'y a pas cet effet-là genre de le gars mystérieux, que je suis un artiste. Non, moi, on me voit partout. Je suis là sur un podcast, à chaque semaine, tu vas me voir la gueule, je fais des collabs, je fais ci, je fais ça, je me reviens de bord, je fais un track, après ça, je me reviens de bord, j'achète un immeuble. Mais genre, je veux dire, dans le sens où... Brag. Brag. Ce n'est pas le choix, man, il faut que c'est le rap, man. Mais je roule encore en Mazda 6 2009. Keep le longueuil en toi. Non mais je niaise, mais dans le sens où c'est drôle à quel point je me crise dans des situations où je ne peux pas être 100% genre dans ma musique. Ça, je réalise au long terme, ça me brûle, ça me fatigue. J'aimerais ça pouvoir me concentrer uniquement sur la musique. Mais pourquoi pas, tu sais. C'est juste parce que je me suis engagé dans des choses, man. Je comprends. Mais tu sais... Non, tu ne comprends pas! Est-ce que ça drive autant, tu sais, les autres affaires dans lesquelles... Ça me drive zéro autant. J'adore le podcast, mettons le podcast qu'on a en ce moment, j'adore ça. Mais tu sais, mettons un podcast avec Hugo Gérard, je ne veux pas sortir d'ici et avoir le goût d'aller en studio. Non, mais ce que je veux... Pas que ça te drive musicalement, mais mettons dans la vie en tant que personne, genre, est-ce que faire le podcast, c'est quelque chose qui te drive? Est-ce qu'investir dans l'immobilier, c'est quelque chose qui te drive? Je pense que le plus important, c'est juste que tu sois heureux et passionné dans ce que tu fais, peu importe ce que c'est. Qu'est-ce qui te drive le plus, toi? La musique? Moi, la musique. C'est ça. Moi, c'était ça aussi, jusqu'à temps qu'un moment il y a eu d'autres choses. Puis là, je me suis comme... Mais c'est correct. Non, mais ce n'est pas que ce n'est pas correct ou correct, c'est que c'est juste que j'ai réalisé, je me suis pitché dans un projet, puis là, ce projet-là m'amène quelque chose que j'aime, parce que j'aime juste créer, moi. J'aime ça faire des shit. Puis, j'aime ça, mais le problème, c'est que ça m'enlève du temps sur ma passion première qui est la musique. Après ça, l'immobilier, ça m'enlève du temps sur l'autre passion. Mais en même temps, j'ai besoin du cash, fait que là, je pense à mon futur. Là, je pense à 46 000 affaires quand avant, je ne pensais qu'à la musique. J'étais broke, mais j'étais ben. Oui, mais tu sais, à quelque part, c'est juste de... une introspection de tes priorités, tu sais. Puis si toi, vraiment, dans ton inner soul, la fois que tu as envie de plus faire, c'est de la style de musique, mais fuck le reste, tu sais, à quelque part, non? Oui, puis non. Parce qu'il y a comme des réalités, il y a peut-être le fait aussi que j'ai 35 ans et que je suis comme mieux, je ne peux pas... Il y a des réalités monétaires for sure là-dedans, mais tu sais... Ça, mais pas juste ça. L'âge aussi, je veux dire, à un moment donné, je ne peux pas... Tu sais, moi, mettons, je me dis qu'à 45 ans, je ne vais pas être en tournée non-stop dans les petites grenouilles. Pourquoi? Ben, je ne sais pas, je me vois mal. Je veux peut-être avoir un kid. Mais tu sais, tu as le droit de ne pas te voir là. En même temps, j'aimerais ça. Mais c'est ça. Oui, mais lui, c'est ça. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de choses qui le dérogent de son parcours. Mais c'est chouette. Moi, je me suis câlissé des shit qui me dérogent et que j'aime. Oui, mais c'est ça. Au final, si tu es heureux, je ne sais pas si je suis heureux, Big. Tu veux dire? Je ne sais pas, man. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Big, à chaque fois, je sors le recyclage, c'est ça, je me chante. C'est vrai, d'un de tes 15 immeubles. Non, parce qu'à chaque fois que je suis le recyclage, je vois juste mon boy Richard qui est cadré une fouillée de dents pour ses canettes. Je suis comme Big. Hello darkness, my old friend. Là, j'arrive. I'm happy. Je ne sais pas, man. On dirait que tu passes de genre I'm happy à genre ce petit Hello darkness, my old friend. C'est ça, je veux dire. Il est up and up. C'est peut-être TPL, Big. Je ne sais pas. Non, moi, je pense que le but, c'est d'être heureux, si moi je me lève demain matin et que ma nouvelle passion c'est immobilier et que ça me drive autant que la musique, je vais faire ça all in. Je pense que je ne suis pas capable d'avoir juste un projet. C'est correct aussi, même. Mais je sais, ça me gosse, on dirait. Mais pourquoi? Merci d'être mon psychologue aujourd'hui. C'est weird. J'ai vu Greenwood, je me dis genre lui, ça va être le fun, on va avoir un bon... Finalement, je me livre à lui. Big, aide-moi. Aide-moi, redirige-moi. Fais quelque chose. Je vais m'acheter une maison à Montville. That's it. Tu penses que ça vaudrait la peine? Ben, on est là à faire du ski-dou. J'haïs l'hiver. Ah, du ski-dou, c'est pas la même affaire. C'est ça du ski-dou? Ah non, c'est du ski-dou. Si doux, c'est l'été. Si doux, je serais down, mais ski-dou, fuck that shit. Non? J'haïs l'hiver, big, j'haïs l'hiver. J'avais fait de snow? Non. Là, je vais peut-être en faire pour la première fois. Là, je commence... Oh, bro! On fait ça! David, là, on fait ça. OK, check ça. Si t'es intéressé, évidemment, ça te tente. T'écoutes ton cœur d'artiste. OK. Parce qu'il y a... Exemple, j'allais avec Hugo Gérard. J'ai reçu Hugo Gérard. J'allais m'entraîner avec lui. J'ai encore mal à l'entrejambe. Pas au pénis, mais genre... En tout cas, come on. Bref. Hugo, Hugo, il t'a fait de la passe avec ses gros muscles. hey, man. À un moment donné, il calisse ça. Big, attends, il faut que je te parle de ça. Il a rempli le leg press. Tu sais, c'est quoi un leg press? T'es couché à la terre, tu lèves les affaires. Il remplit, il me dit, remplis chaque bord de plate. C'est genre 10-11 plates. Chaque bord. T'es un bar. Là, moi, je suis là. T'es un bar. What the fuck? Là, il me dit, monte dessus. Là, je monte sur le leg press avec les 11 plates. Le big, moi, je me souviens, ce moment-là entre moi et le eye contact qu'on a eu, que lui, il s'est à terre. Il y a un cas sexuel dans ce que vous voyez. C'était vraiment weird. La première fois, j'ai dit en descendant du leg press après qu'il l'ait détruit, j'étais comme, je viens de me faire péter par Hugo Gérard. Genre solide. C'était pas du AI. C'était real. Bref. Mais j'étais juste comme, on a vécu de quoi? Puis là, j'ai pensé à ça. Puis là, je me suis dit, j'invite, ils ont quand même une force quelque chose dans quelque chose. Par exemple, j'ai invité Sébastien Toutant qui est un... Ouais, mais ce gars-là, en plus, il fait du... Ouais, il y a un esti gros gars. Mais t'as vu son clip, genre... Quand il est dans Montréal? Non, mais il est à... Je sais pas il est où, mais comme il saute des trampolines, il fait des back clips. En fait, pour ceux qui savent pas c'est qui, Sébastien Toutant, c'est un esti gros gars de snow. Puis lui, il fait du snow. Où est-ce que je fais du snow? Ouais? Tu vas te faire snow à 50? C'est ça, j'arrive, c'est là où je m'en vais. C'est que là, j'étais comme, maintenant que j'ai fait l'affaire avec Hugo Gérard, que j'ai invité, là je me dis, je devrais faire tout le temps quelque chose en lien avec les invités que j'ai, genre. Là, c'est comme Sébastien Toutant, je pense, moi j'ai jamais fait de snow. Ça serait drôle, en tabarnak, une vidéo de moi qui s'en va avec lui, qui lui m'apprend à faire du snow, genre. Puis après ça, une autre vidéo que mettons, je t'invite, on s'en va en studio, on droppe un morceau. Là, ça créerait un engouement, une implication, puis tout. C'est juste que là, je ne sais pas à quel point tu me prends en considération en tant qu'un artiste. en fait, je veux te voir en snow. Fait que tu ne veux pas me voir dans le boot? Non, moi je veux te voir en snow, bro, comme, tu sais, à 5 ombres. Tu ne me trouves pas bon? Hello darkness, my old friend. Cause I'm happy. Non, non, mais à vous, ça serait G pareil comme concept. Ben ouais, ouais, for sure, mais regarde, moi je suis dans qu'on fasse des sessions puis on verra ce qui en ressort. Non mais comme, je ne peux pas dire ça live on cam. J'aime comment il se met quand même à l'école. Non mais bro. Non, j'ai dit, tu fais bien, tu fais bien, tu fais bien. Je fais juste à niaiser. Mais, si tu vas en snow, comme, hit me up. Mais tu fais du snow. Ouais man, j'ai commencé à faire du snow cet hiver. Tu viens juste de commencer. Ouais, je l'ai fait peut-être 6-7 fois. T'es capable de slalom and shit? Je fais des 180, genre. Sérieux? Yeah. Ah, si tu y as le 100 keb. Le 100 keb coûte dans les veines, mon gars, le sirop d'érable. Direct, man. Ben, tu vas te faire en snow pour vrai? Ben, je n'aurais pas le choix. À 50, genre? Je ne sais pas, je vais lui demander où est-ce qu'on s'en va puis lui va me dire. Lui, il va te faire en 50. On va aller là, man. Au p, je t'appelle. Yo, tu me calleras, je vais venir te chiller avec vous autres. Au p, toi, tu m'apprends pendant que lui fait des flips en arrière. Je ne pense pas que je suis le best à prendre pendant que. Tu n'es pas tant bon. Non, mais je suis good. J'ai appris vite, je rentre dans le park un peu, les petits jumps. C'est ça, mais je veux dire, c'est ce que je te dis. Je ne suis pas crazy en snow. Big, moi, je suis italien. Tu mets un ballon entre les pieds, c'est correct, mais tu mets un snow et je ne peux pas bouger mes jambes. Big, tes jambes sont attachés. Je suis comme claustrophobe des pieds. Je suis comme, what the fuck, Big, je ne peux pas rien faire. Je ne peux pas, comme admettons, je vais me péter, je vais mettre ma jambe. Parce que si je fais ça, la planche au complet, elle tourne. Je vais capoter, je le sais, je le sens. J'ai appris l'année passée à faire du patinage artistique. Non, du patin. J'ai juste fait du patin. Du patinage artistique. Triple boucle piqué. Le gars, il se claque des shit. Il y a genre, ça serait bon, un AI du... Tu sais quoi son nom? au gars qui faisait tout le temps ça à l'époque, les Olympiques. Il est magnifique. Incroyable. Le gars, il était tellement passionné. Tu sais de qui je parle ou non? Quand tu étais kid, tu écoutais les Olympiques, non? Je n'écoutais pas les Olympiques. Oh, Big. J'écoutais Johnny Tess. J'écoutais Johnny Tess à la Pills. C'est une nœud. C'est correct. Oui, mais on s'en allait où avec ça? On s'éloigne. On s'éloigne, Big. C'est correct. C'est toi qui m'as amené du gin, Big. Tu sais pas que ça me fait. Moi, le gin, j'ai toujours été un gars qui part dans des... Moi, ça me drogue. Moi, j'aime le gin. Mettons, je trouve... Tu sais, mettons, le rum, on dirait que ça me saoule un peu fucked up. genre, ça tourne. OK, t'es quand même rendu à expérimenter dans le niveau d'alcool. Moi, je suis un gars de gin all-in. OK. Puis, admettons, je t'ai dit vodka? Correct. Moi, vodka... Je suis pas de deep dans vodka, mais comme... Je peux boire de la vodka. C'est pas stressant. OK, puis si je t'ai dit cognac? Correct. Moi, j'ai le Jameson. Comme mes managers, Ruff Cable, puis Isa, il essaie de me pour dans le Jameson. C'est pas bon, man. Pas te mentir, le Jameson pourrait... À vous, Isa! Non, non, c'est pas bon, Jameson, pour vrai, la vérité, la vérité. Il est sur la table, puis il est fermé avec un esti de salophane. Ça fait trois ans qu'il est là, man. J'essaie juste de le passer aux invités parce que je trouve ça dégueulasse. Ah, peut-être, peut-être mixé, mais moi, Jameson, à chaque fois, j'arrive dans un Chris de bord puis qu'il me dit « Hey, on se prend sur un Jameson! » Je suis comme OK, eux autres, c'est leur façon de turn-up, puis là, moi, je suis comme « Ah, OK, c'est beau. » Je vais le prendre, je vais le prendre, je suis capable de le prendre, je veux dire, c'est good. Moi aussi, là. Mais Big, cognac. Pas tout le temps. Cognac, Big. Cognac. T'as-tu déjà goûté du cognac? Ouais, mais si tu chilles avec Ruff, il est sûr qu'il va te crisser du Jameson dans l'oeil. Je ne chillerai jamais avec Ruff. OK, pourquoi? Est-ce qu'il boit du Jameson? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, non, non, non. C'est une joke, c'est une joke. En plus, c'est pas vrai. Non, non, mais dans le sens où, genre, je ne tripe pas. Mais toi, mettons, ton alcool préféré, c'est vraiment Gin? Ouais. Pas sûr. Parce que tes corps, mais tu chilles avec Stats, Stats aussi, il m'a dit ça. La première affaire qu'il m'a dit quand j'ai dit « Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu es correct avec la Pabst? » Il a dit Gin. Il me dit « Gin. » Je lui dis « Tu veux-tu te couer avec? Tu veux-tu jamais dans les Chasers? » Il me dit « Ouais, si tu peux avoir du tonic. » Mais c'est moi, je pense, genre là, je ne peux pas en rasser, mais je pense que c'est moi qui l'a put-on, le Gin. Le Gin, c'est su. Peux-tu put-on sur le cognac? Ah ouais. Je ne suis pas méga fan. Mais tu sais, OK, mais tu n'as pas goûté du vrai bon cognac. Ben ouais, probablement, là, que c'est arrivé, mais genre... Tu sais, mettons, c'est comme... Quand tu ne bois pas beaucoup de cognac, genre, est-ce que tu vois tant que ça la différence entre du bon et du bon de cognac? 100%. Ah, OK, je veux dire, ben oui, quand même. Mais je veux dire, du cognac, ce n'est jamais vraiment dégueulasse. C'est comme du Gin, mettons, tu as un bon Gin puis un mauvais Gin. Tu ne bois pas de Gin, genre, tu ne goûtes pas vraiment la différence. Ben non, tu le goûtes, c'est dans l'espèce d'essence qui ressort de tailleur. Mais c'est parce que là, tu parles à un gars qui... Je suis un alcoolique, là, Big. C'est sûr que moi, j'ai tout goûté et j'ai tout abusé. Mais je peux te dire tout de suite que genre, entre du whisky puis du cognac, tu vois la différence au moins. I guess. OK, non. All right, all right, all right. Moi, je suis un gars de Gin. Je suis un gars de Gin, sinon je bois de la bière plate, genre, tu sais, genre de la bode, là. OK. Non, mais c'est correct, c'est correct. Je bois de la bière plate aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un moment donné, je vais t'amener un bon cognac. OK, je vais t'amener un bon cognac. En snow, genre. En snow, parfait. Avec Seb Toutan. Je suis là, Seb Toutan, Seb Toutan. Mais t'as-tu déjà snow avec lui ou tu le connais? Non, mais je le connais parce qu'il va en snow à 5 ans puis mon ex a trippé un peu dessus. Ah, peut-être que les estides femmes trippent sur le snow, man. Non, c'est pas vrai. C'est une joke, c'est une joke. Ben, moi, c'est vrai. Ma blonde, ma femme, elle a toujours trippé sur les gars qui font du snow. Là, j'ai dit, là, tu viens pas à la house, parce que là, j'invite Seb Toutan. C'est pas vrai que tu vas partir avec, OK? Mais en même temps, t'as pas des faux tits, ça fait que t'es safe. C'est un gars-là trippé tellement sur les filles aux faux tits. C'est sûr. Vous avez parlé ça dans le podcast? Les gars de hockey, là, les gars de hockey, là, on dirait que tu sais, tu peux voir une fille dans la rue et dire, ça, c'est le genre de fille qu'un joueur du Canadien sortira avec. Blonde, toton, tout. Ouais, mais non. Un peu. Pas gros, toton. Moi, je pense que les hockey players, c'est plus genre girl next door, genre. Non? Ouais, ouais, genre, ouais. Mais blonde. Girl next door, blonde, mais c'est vraiment une belle face, genre. Ouais, ouais. Belle face. Ben oui, mais belle face, mais attends un peu, là. Moi, j'ai connu des totoons qui avaient des crises de belle face, là. Name drop. Ma soeur. OK. Ah, le gym. Mon manager, mon manager, il me regarde pis il est genre, c'est-tu, man? C'est quoi ce podcast-là, là? On va peut-être avoir des petites cotes, là, à faire, là. Mais non, mais c'est moi qui ai l'air d'un cave. Je sais pas, toi, t'inquiète. Toi, t'as l'air parfait, là. Thanks, bro. Ah ouais, hein? Il nous reste 10 minutes, big. Hein? OK. Fais ça un 2 minutes, Jean. Ah? OK, maintenant, je te pose la question. Je te pose la question ultime. Étant donné que t'es un rapper, moi, je pose la question à tous les rappers. OK, vas-y. Si t'avais un super pouvoir, OK? Ouais. Si t'avais un super pouvoir vraiment intense, genre, n'importe lequel, t'as le droit à tout. Il y a aucune limite. Ça serait lequel et pourquoi? Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de réfléchir. Je pense que j'aimerais ça, genre, tu peux contrôler tous les éléments, genre. OK. Genre, mettons, la terre, l'eau, le feu. Genre, genre, tu sais, je fais ça, puis genre. Pourquoi? Je suis pas, yo. C'est badass. C'est bon? J'avoue, j'avoue que ça serait quand même bon, là. Mettons, 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 j'ai pensé à un moment où ça aurait été vraiment bon. Il y a pas long, on était en chalet avec justement GNT et Doug, puis on voulait faire de la musique. J'ai essayé de partir un feu. Là, t'aurais aimé ça, genre, être fireball. Parce que là, le petit problème, c'est que le feu était alentour de plein de neige. Fait que quand tu partais le feu, ça faisait fondre la neige, puis là, ça faisait juste faire de l'eau. Là, c'était vraiment de la merde. Puis là, j'aurais contrôlé l'eau pour tasser l'eau, partir le feu. Pour ça, c'est cool, mais je veux dire... Mais tu peux voler aussi, bro. Tu contrôles l'air. Ah, OK. Quand tu peux voler, tu peux faire de la télékinésie, genre. Fait que tu ferais ça? Yeah. OK, mais... Ce serait quoi la première chose que tu ferais le jour ou t'as ça, genre? Je sais pas. La première... Ben, voler, bro, là, mettons. Ben, tu sais, ça peut t'aider dans plein de situations, là. Mettons, t'es en conflit avec quelqu'un ou whatever, puis là, tu sais, ça... C'est badass. Ben, c'est sûr que c'est, mettons, tu sors à un point puis que, genre, boum, il part en feu. Puis en plus, bro, c'est badass, fait que... OK, OK. Fait que toi, tu... C'est pas... Il y a pas d'affaire de genre, je veux sauver le monde, ou... Non. Je t'expose, là. Tu veux pas sauver le monde? Ben, bro, je pense pas que je suis qualifié pour ça. Non? OK, c'est, mettons, la première personne que tu pourrais sauver. C'est qui, je sauverais? Mettons, live, là. Il y a quelqu'un, mettons, dans le monde, en ce moment-là. Ce serait quel genre de personne sauverait live, là? Ah, merde. Mais ta mère est chill. Wow, OK, quelqu'un qui est en détresse, là. Ouais, quelqu'un qui est en détresse, là. Kanye. Kanye? Tu trouves qu'il est en détresse, hein? Ben, le Kanye est extrêmement en détresse, là. Tu penses? Ben, bro. Il a le cash pour s'en sortir, là. Non? Je pense pas qu'il va s'en sortir, bro, là. Tu vois pas les posts qu'il fait, genre? T'as vu le post qu'il a fait avec sa nouvelle blonde, là? C'est un peu, c'est un peu peurant, là. C'est ça. Comme j'ai payé comme une bonne thérapie, là. Ben, tu penses que... Tu penses que... Ben, bro, Kanye est mad bipolaire, for sure, là. T'as-tu pas vu le documentaire Netflix, là? Non. Non. T'écouteras ça sur Netflix, c'est crazy, mais genre... Tu sais, ça relate un peu tout le parcours de Kanye West, pis comme... À la fin du podcast, genre, tu le vois, genre, parler avec... C'est un podcast? Un podcast. À la fin du... C'est une série, là. À la fin de la série, tu le vois, comme, parler avec, genre, deux milliardaires, genre, pis comme... Il fabule ben raide, genre. Pis comme il... Il est mad bipolaire, là. Mais... Ouais, OK. OK. T'écouteras ça, ça s'appelle Genius, je pense, sur Netflix. Ah, je sais pas, bien, on dit que je vois pas la même chose. Moi, j'aurais sauvé, genre, mettons, je sais pas, une famille, genre, en Palestine, ben avant de sauver Kanye West, les milliardaires, là. Ouais, OK, ouais, t'as raison. OK, attends. D'abord, euh... Mettons, Kanye West, je m'en calisse, là, au pays de crève, là. Non, mais pas mes chamans, là, mais non. Non, 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 pas dans le sens, je m'en fous. J'avoue, 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 j'avoue. C'est pas ça que je veux. Je chauverais comme les gens qui sont en famille, là, pis qui n'ont pas... Je sais pas, man, genre, les capybaras. C'est quoi les capybaras? Capybaras, tu sais pas c'est quoi? Je sais pas c'est quoi. C'est un animal, c'est l'animal le plus gentil de tous les animaux. Il sert à quoi dans l'écosystème, genre? Je chauverais les abeilles. Oh! Bon shit. Bon shit. Qu'est-ce-tu le temps d'un jujube tout d'un coup? Mais, mais... Mais non, mais j'aime ça parce que c'est... Non, mais moi, bro, c'est pour ça que je t'attendais de faire le podcast. Je savais comme qu'on allait te chiller, là, pis comme parler un peu. Mais tu pensais pas que je réagirais de même sur le gin, là? Moi, le gin, ça me fait pas, là. Moi, je pars, pis je dis de la merde. Ça va, là. Ça va, tu trouves? T'es chill, bro. Je me sens mal. Moi, je suis un peu ton psy aujourd'hui, en plus. Oui, oui, man, mec, t'es mon psy, il froid mille, j'ai plus rien. On va t'en faire un autre. OK, OK, OK. Non, 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 t'es un peu. Ah, mais on a fini, en fait. T'es fini? T'es fini, toi? Je t'ai fait un autre. Ah, OK. OK, ben, check. On va faire un... Ah, il y a un autre verre vide. Je vais te faire goûter du cognac. C'est pas le meilleur. C'est un petit VS, bien tranquille. C'est dégueulasse, bro. Et check bien. Non, non, c'est pas dégueulasse. Non, ça, c'est le mien. Ça, c'est le mien. T'es un peu. Fait que c'est le mien où tu finis le podcast, là. À peu près. Check bien. Ça, c'est pas... Parce que moi, check ça. Je vais vous expliquer une affaire, là, guys, là. Là, il y a une affaire, OK? Je vais expliquer à tout le monde au Québec, OK? Arrêtez avec vos estites gros shots trop pleins. Ça donne rien. C'est pas obligé d'être un once ou deux onces pis t'es pas moins... T'es une petite moumoune. Tu prends... Fuck you. Tu prends un petit shot. Tu prends un petit shot, man. Tu peux en prendre plus souvent pis t'as plus le temps de déguster. Parce que sinon, tu te calisses un gros shot. De n'importe quel calisse d'alcool, c'est pas le fun. Du fort direct dans la gueule à deux onces, c'est pas nice. Tu l'avales, ça te brûle l'estite d'estomac. T'as pas le temps de déguster rien. Tu goûtes pas le sweetness, cette espèce d'élixir incroyable qu'est le cognac. Ça te coule dans... Là, tu le mets sur ta langue, tu l'avales, ça chauffe, mais ça brûle pas. Pis là, t'es comme... Oh, wow! Mais ça m'ouvre les voix. Ça ouvre la voix à tout ce qui est merveilleux de ce monde. Pis là, j'ai fait un mini, mini, mini shot. Là, tu vas le mettre dans ta bouche. Tu vas... Pause. Y'a pas de pause, là, guys. Y'a clairement un pause. J'ai pas parlé de pénis, j'ai parlé de fucking cognac. J'ai pas dit tu vas mettre mon pénis dans ta bouche et puis... Pause partout. Non, non, mais là, c'est pause. Là, c'est une vraie pause. Mais je veux dire, là, tu vas avoir un beau petit shot, tu vas le prendre. Prends le temps, prends le temps. Pas trop longtemps. Ça, ça va être ton vieux clip TikTok en plus. Non, non. J'espère que non. J'ai pas dit de mettre ma queue dans ta bouche. C'est ça. Cut. Adamo a invité Greenwood. Il lui a invité à mettre son pen. Tiens, vous voyez, là. OK. Là, là, check ça. Tu sens... Est-ce que tu sens... Tu sens clairement l'arôme quand même alcoolisée. Oui, je sens l'arôme. Tu sens l'arôme. Mais tu sens-tu le petit côté boisé, le petit côté... C'est pas fumé. C'est pas du whisky. C'est pas pareil. Whisky, c'est très fort. Whisky, je peux comprendre que le monde est comme... Ouh, c'est fort. Mais là, ça... Là, une fois que tu le mets dans ta bouche... Cheers. Là, goûte-y, goûte-y. Wow. C'est la plus belle expérience de toute ma vie. Non, mais pour vrai, elle se passe pas. Non, c'est good, man. C'est vraiment pas du Jameson, là. Non, Jameson, c'est dégueulasse. C'est comme le pire shit. Mais tu vois... Là, ça, on parle de genre... Il y a rien d'autre, là. C'est vraiment l'alcool straight. Ouais, ouais. Puis de l'alcool straight, pour vrai, moi, je suis un gars... Parce que moi, je suis pourri pour faire des drinks. Ouais. Je peux pas... Eh, Big, tu me dis... Fais-moi un drink. Tu fais genre trois drinks en un drink, genre. Je fais juste... N'importe quoi. OK. C'est pour ça que j'ai réalisé, j'ai compris, je suis vraiment mauvais, là. Genre, je suis capable de cook. T'es-tu bon, cook? Non. Correct, genre basic as fuck, là. Pour vrai? T'aimes pas, ça t'intéresse pas, genre. Ouais, je serais down, man, mais je sais pas si... Genre, c'est jamais arrivé dans ma vie, mais justement, mais... Mets-toi, je t'invite, moi, toi, pis Laurent Dagenais. Tu connais-tu Laurent Dagenais? Ouais, mais bro, je peux rien faire devant Laurent Dagenais. Non, non, mais dans le sens, lui, il va nous faire manger, mais genre, il va t'apprendre. Ouais, ouais. On pourrait faire ça. Une autre petite vidéo. Dans le fond, dans le fond, j'invite Greenwood à toutes mes vidéos. On va faire un training avec Grigo Gérard. Greenwood, il est là. On s'en va faire du snow avec Snoo Sepptooth. Il est là. Je vais manger avec Laurent Dagenais. T'es là. Greenwood, c'est tout le temps là en arrière, en train de boire du gin. Mélanie Ménard pourrait faire de quoi avec? Mélanie Ménard, on anime une émission radio. On fait comme une grosse tige. Une série de plomb de H. Avec Mélanie Ménard. Avec Mélanie Ménard. Christ, elle a pris trois gorgées de bière, elle était seule. Tu lui donnes un plomb de H, ça fait un bad trip. C'est sûr et certain. Ça va pas, là. Ça va pas. Mais bref, tout ça pour dire que... Excuse-moi, je suis parti. No stress, bro. Le gin me rentrait dedans. David, il me regarde et il rit jaune honnêtement. Il dit, le podcast est fini. Il commence à être tant que ça finisse. Faut qu'on s'en aille au Patreon. Bon, on va là dans le Patreon, mais là, je suis en train de déblatérer. Je suis en train de partir dans un monde. Fait que je pense que le Patreon va être assez drôle. Puis en plus, le Patreon a pas grand monde. Mais tous ceux qui sont là, vous êtes très importants et je vous admire, je vous aime, je vous apprécie tout autant que ce cognac dans ma gueule. Hum, je vous bois. Pause. Mais non, mais pour vrai, merci énormément à tout le monde parce que vous le savez, c'est ce qui fait en sorte qu'on continue de faire ce qu'on fait parce que sinon, on n'a pas une câlisse de douille. Ça va pas bien. Fait que, où est-ce qu'on peut aller trouver tes shit, Greenwood? Yo, Spotify, Apple Music, toutes les plateformes numériques, j'ai mes shit là-dessus. Sinon, je repars pour la deuxième partie de ma tournée. J'ai beaucoup de dates avec Aswell. Tu les affiches sur tes réseaux sociaux? Sur mes réseaux, sur mon Instagram, green.wz. Vous pouvez voir. Est-ce qu'il y a un show en particulier que t'as hâte, Jean? À Joliette. C'est ma première date, ma vraie date en salle à Joliette qui est mon town. C'est quand? C'est le 27 avril, si je ne me trompe pas. Didier? C'est le 27? C'est sûr qu'il ne dit pas d'abord. 27 avril, puis sinon, je vais plugger le club soda Aswell. Aswell, il fait son premier club soda au mois de mars, si je ne me trompe pas, mars-avril peut-être. Vous irez voir ça. Je vais probablement être là. Ah ouais, hein? Peut-être performer un track. Toi et Aswell, vous êtes vraiment rendus crissement approche. On est en tournant ensemble, donc on chill. Allez voir ça, sinon, c'est la date de show, il y a de la musique qui s'en vient éventuellement, des collaborations, for sure aussi, donc checker les shit et it is what it is. Merci d'avoir reçu ce podcast, bro. Si, admettons, je te demande, c'est quoi ton meilleur podcast que tu proposes au monde d'écouter? Un meilleur podcast? Le meilleur podcast? Je ne sais pas, mais... Le temps de mots. Parfait, merci beaucoup! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Merci. Merci.